Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'INSP, je suis Caroline Dezombe, je suis la directrice adjointe en charge de la recherche. Et donc je suis ici pour vous accueillir au nom du directeur qui n'a pas pu être présent et qui s'excuse. On est très content de vous accueillir. On est très content d'accueillir notre partenaire du CASNAV avec lequel nous avons de très bonnes relations, je tiens à le dire, et pour lequel c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. On est très content de vous accueillir, vous enseignants, j'ai entendu quelqu'un dire on retourne à l'école, effectivement vous avez raison, l'INSP est l'école pour les enseignants, vous attachez pas trop au terme INSP, j'ai dit SP en plus je crois, j'ai 5 ans de retard, mais j'ai peut-être de l'avance par rapport au prochain nom qu'on va nous donner. Alors je vais vraiment pas vous faire un discours très long, juste vous dire que cette question de la scolarisation des élèves allophones, elle est un élément très important pour l'INSP de l'île à plusieurs titres. La première, sachez que la thématique des élèves à besoin éducatif particulier et de la scolarisation de tous les élèves est au cœur du projet de formation. Peut-être que vous le savez, mais les INSP ont eu la possibilité d'allouer 10% de leur maquette de formation à une thématique en fonction des besoins du territoire. Merci beaucoup Jérôme. En fonction des besoins du territoire et donc le choix de l'INSP a été de le porter sur la question de l'éducation inclusive, donc on est en plein dedans. Sachez que nous avons également un projet de recherche qui s'appelle le PIA 300% IDT avec nos partenaires de Caen, Rouen, Amiens et pour lequel nous travaillons sur la scolarisation de tous les élèves et nous essayons de mettre en place un certain nombre d'actions de formation et de recherche pour favoriser cette scolarisation. Le deuxième élément pour lequel on est fortement intéressé ici à l'INSP, j'ai l'impression d'être en boîte de nuit, ça me rappelle mes jeunes années, c'est formidable. C'est effectivement des besoins du territoire et c'est également des besoins de nos étudiants. Les conférences qui auront lieu aujourd'hui seront captées et sont des ressources précieuses pour nos étudiants. Ça me permet de vous dire que nous avons, je ne fais pas de pub pour Youtube, je n'ai absolument aucun avantage financier à vous le donner, mais nous avons une chaîne, l'INSP a une chaîne Youtube et pour laquelle nous captons l'ensemble de nos conférences qui ont lieu chaque année environ sur 6 journées, voire 10 en fonction des sollicitations que nous avons. Et nous avons toutes ces ressources qui sont directement sur la chaîne Youtube. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous y référer. Voilà, j'ai terminé pour le discours introductrice. Je vais terminer par les remerciements parce que c'est important. La première, c'est que je remercie le CASNAV, alors je n'ai pas cité tous les noms, mais pour l'organisation, ça a été très fluide et nous les remercions parce que ce n'est pas toujours comme ça et parfois on court après les informations. C'est toujours parfait et je vous remercie pour ça. Je remercie également les intervenants qui vont apporter un certain nombre de connaissances tout au long de cette journée. Sans eux, ça ne serait pas possible, vous vous en doutez. Je remercie le service Recherche et Développement et là, je vais plutôt les nommer. Florène et Dorina qui, comme d'habitude, je ne sais pas où elles sont, font un travail formidable. Je les remercie pour le quotidien qu'elles m'offrent au quotidien. Je remercie l'audiovisuel Jérôme, sans qui ces captations ne seraient pas possibles et sans qui les petits ajustements de son ne seraient pas possibles. Je le remercie d'être toujours présent et d'être toujours aussi compétent. Le patrimoine et la communication qui a permis de communiquer sur cette journée. Voilà, je cède la parole à Renaud Mazur. J'avais dit que je tenais deux minutes, mais comme d'habitude, tous les conférenciers disent ça et ne le respectent jamais. Je vous souhaite une bonne journée de conférence. J'espère que vous prendrez plaisir aujourd'hui au sein de l'INSP, dans les contenus qu'on vous offre, mais également dans le cadre qui est relativement sympathique. Bonne journée. Oui, bonjour à tous. Juste une rapide intervention. Je pense même que je vais faire un peu plus court que Caroline Dezombre. Juste vous dire, peut-être d'abord et avant tout, remercier l'INSP, et bien sûr pour cet accueil et ce partenariat qui est toujours de grande qualité. Je voudrais dès à présent, même si ça a déjà été fait, excuser Emmanuel Auchard, qui a été un peu le chef d'orchestre de l'organisation de cette journée, en tout cas du côté du Cazenave. On remercie aussi l'équipe du Cazenave pour cette organisation. Donc, excuser Emmanuel Auchard, qui était victime d'un accident de vélo assez peu commun, je crois. C'est quand même assez compliqué d'arriver à se coincer la jambe dans la roue avant. Je ne sais pas trop. Je sais que je crois qu'il nous écoute, donc je pense que ça va le faire sourire. Je ne sais pas très bien comment c'est possible. Je vais attendre qu'il aille un peu mieux et puis on lui posera des questions. J'invite les collègues du PE2A à le questionner aussi, parce que ça reste un mystère pour moi. Donc, ce séminaire et cette journée de séminaire qui est habituelle pour le Cazenave et puis reconduite tous les ans, comme les années précédentes, je suis hélas assez pris, donc je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous. Je voudrais juste revenir un peu sur tout compte fait l'historique un peu de la prise en charge de ces élèves allophones nouvellement arrivés sur le territoire de l'académie. Vous savez que historiquement, très longtemps, l'allophonie, ça a été considéré comme un frein à la scolarisation. Aujourd'hui, le projet académique sur l'excellence inclusive le rappelle, on a beaucoup évolué. Et puis, au niveau de l'académie et puis du département du Nord, nous n'avons pas à rougir du fonctionnement du réseau des dispositifs UP2A. Je vous le dis, nous accueillons dans l'académie de Lille entre, je crois qu'en 2022-2023, c'était 4200 élèves allophones. On construit des réponses et avec l'action de chacun d'entre vous, on arrive à faire des dispositifs UP2A que vous coordonnez, d'authentiques dispositifs d'accessibilité. Aujourd'hui, clairement, l'allophonie n'est plus un frein à la scolarisation et la scolarisation aux classes ordinaires, c'est la règle pour tous ces élèves qui arrivent sur le territoire de notre académie. Je sais que ça n'a pas forcément été simple pour les plus anciens ces dernières années parce que ça, ça veut dire aussi changer la professionnalité des enseignants qui exercent en UP2A, changer aussi le fonctionnement des dispositifs qui s'inscrivent dorénavant et en tout cas depuis que je suis responsable académique du Cazenave, je suis très sensible à ça et je sais que vous également, inscrire ces dispositifs sur un champ affirmé d'accessibilité et d'accessibilisation à l'école. C'est tout compte fait, changer un peu l'émission. Vous savez que dans toutes les académies, ce n'est pas le cas, on ne va pas faire de langue de bois, ce n'est pas le cas partout. Il y a des académies qui ont encore des fonctionnements qui sont beaucoup moins inclusifs que le fonctionnement du dispositif de notre académie. Je ne vais pas les citer, mais avec l'accueil, la situation qu'on a récemment connue avec l'accueil des Ukrainiens, on a pu se rendre compte dans les groupes de travail nationaux qu'en effet, il y avait une certaine disparité de fonctionnement. Moi, je suis assez fier du travail que vous faites, je vous le dis, même si ça peut paraître un peu paternaliste, mais je suis assez fier du fait que, même au niveau national, l'académie de Lille est considérée comme une académie pilote en termes de modalité de fonctionnement. Alors, faire des élèves allophones, des élèves à part entière, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi à s'intéresser à leur parcours, qui participent de leur identité, mais qui participent aussi des besoins éducatifs particuliers qu'il faudra définir et prendre en compte dans leur scolarisation. D'où le sujet de ce séminaire qui s'éloigne un peu des problématiques didactiques habituelles, qui se centre sur les parcours migratoires de ces élèves, parce que les parcours migratoires de ces élèves, encore une fois, participent à leur identité, à la définition des besoins éducatifs particuliers, qu'on va prendre en compte pour leur offrir toute l'ambition auxquelles on aspire pour eux. Bref, je voudrais, pour finir, remercier les conférenciers qui vont intervenir, à nouveau remercier l'équipe du Cazenave et l'INSP pour l'organisation de cette journée. Vous souhaitez une excellente journée. Je ne doute pas que ça sera de très grande qualité et puis que ça soutiendra votre action quotidienne. Merci à vous, en tout cas. Merci à tous les deux pour ces quelques mots d'introduction. On va démarrer tout de suite par le premier temps de conférence, qui va être mené par Madame Isabelle Régoni. Isabelle Régoni est maîtresse de conférence en sociologie à l'INSEI à Surenne, et chercheure au GRAPES. Elle travaille depuis plus de 20 ans sur les migrations et ses travaux actuels portent plus particulièrement sur les mineurs migrants, qu'ils soient accompagnés ou non, et les questions éducatives qui y sont associées. Elle a notamment co-dirigé plusieurs programmes de recherche sur la scolarisation des élèves allophones et des effives, dont les programmes Eva School, EduSyncLoo, etc., dont les rapports sont disponibles en ligne. Allez les consulter. Elle est experte auprès de la Commission européenne pour les projets de recherche relatifs aux questions migratoires. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter ce matin quelques grands éléments sur les mutations des contextes migratoires. Alors, je reste par ici pour passer les diapos. Je pense que c'est... Voilà. Donc je parlerai déjà de la migration et de l'asile en Europe, en vous présentant déjà très rapidement les grands processus historiques, pour mieux parler de la période contemporaine ensuite. Donc je ne vais pas, je vous rassure, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette période historique. Simplement pour rappeler évidemment que les migrations sont un processus historique mondial. Même si on parle beaucoup de migration aujourd'hui, les questions migratoires sont très instrumentalisées, comme vous le savez, notamment sur le plan politique. Ces migrations sont très anciennes, particulièrement en France. Puisque vous voyez qu'entre le milieu du 19e siècle et les années 1930, ont comptabilisé dans le monde 100 millions de migrants pour une population mondiale qui était à l'époque 4 fois moins importante qu'aujourd'hui en 1900. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre de migrants dans le monde ? En sachant que donc en 1900, c'était 100 millions de personnes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du chiffre ou de la proportion ? Aujourd'hui, on en est à 275, 280 millions de migrants dans le monde. Donc ça a certes évidemment beaucoup augmenté, mais proportionnellement à la population mondiale, finalement pas tant que ça. Donc la France est un vieux pays d'immigration. Évidemment, c'est lié à la révolution industrielle, avec déjà à cette époque-là un besoin de main-d'oeuvre. C'est lié aussi, au moment de la révolution industrielle, à un ralentissement de la croissance démographique. Et donc à partir de 1851, on a un premier recensement de la population qui va commencer à intégrer des données sur la nationalité et sur le lieu de naissance. Donc vous voyez bien qu'à partir du milieu du 19e siècle, on commence déjà à s'interroger, enfin les démographes notamment, se commencent déjà à s'interroger sur les phénomènes migratoires, en essayant de comptabiliser les étrangers. En 1880, c'est le premier recensement qui comptabilise le nombre d'étrangers en France, et on en est à un million, déjà en 1881, un million d'étrangers recensés en France. Donc on est, voilà, vous voyez vraiment sur un phénomène historique très ancien, et les étrangers à l'époque étaient surtout des travailleurs migrants déjà, mais on avait aussi, on commençait à voir arriver des enfants. Et donc la question de la scolarisation aussi des enfants issus de la migration, ou primo-migrants eux-mêmes, se posait déjà à cette époque-là, à la fin du 19e, dans l'éducation nationale. Ensuite, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 60, évidemment les migrations vont beaucoup changer de figure. On va bien sûr avoir des déplacements de population consécutifs à la Seconde Guerre mondiale. On va avoir aussi une accélération de l'émigration européenne, donc des départs essentiellement des pays d'Europe du Sud vers des pays plus au nord de l'Europe, y compris la France. Et donc ces différentes migrations représentent sur la période, vous voyez, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60, pendant cette petite vingtaine d'années, environ 60 millions de personnes qui circulent sur le territoire de migrants internationaux, donc qui franchissent une frontière, et qui circulent sur le territoire européen. Alors très rapidement, je voulais vous citer quatre phases migratoires après la Seconde Guerre mondiale. Donc depuis la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, on peut voir les choses ainsi, avec une progression, il y a un changement de figure des migrations, avec déjà une première période qui est celle des Trente Glorieuses, donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début, milieu des années 70, qui est marquée, cette période, par des migrations pour l'emploi. C'est vraiment l'avènement de l'arrivée des travailleurs immigrés, parce qu'évidemment, il y a des besoins en termes de reconstruction des pays européens, notamment à l'Ouest, évidemment, en France, en Allemagne en particulier, avec donc l'arrivée importante de travailleurs immigrés qui vont être recrutés surtout dans les industries manufacturières, dans le bâtiment et travaux publics, et dans le secteur de l'automobile. Ces travailleurs immigrés, ils arrivent grâce à des accords bilatéraux de main d'œuvre entre les différents pays d'accueil, notamment la France, et les pays de départ, que sont les différents pays, là que j'ai cité entre parenthèses. Donc vous voyez que ce sont essentiellement des pays d'Europe du Sud, et aussi tous les pays du pourtour méditerranéen, finalement, que ce soit l'Europe du Sud ou les pays du Maghreb, et également l'ex-Yougoslavie. Donc on a des accords bilatéraux de main d'œuvre entre les états d'accueil et les états de départ, et on a aussi des accords de main d'œuvre entre les états d'immigration, d'accueil, ou d'installation, et les entreprises, pardon, entre, excusez-moi, j'ai fait une erreur, des accords de main d'œuvre entre les entreprises qui recrutent dans les pays d'installation, et les états d'origine. Donc on a des entreprises aussi, comme vous le savez certainement, qui ont été cherchées pendant toute cette période-là, directement de la main d'œuvre dans les pays d'immigration. On a aussi, pendant cette période d'étranges glorieuses, des mouvements intra-européens à l'intérieur de la CE, comme on l'appelait à l'époque, la Communauté économique européenne, avec le principe de la libre circulation et la libre installation des personnes, qui commence en 1968, par différents traités qui seront signés à partir de ces années-là, et qui vont véritablement mettre un coup d'accélérateur à cette circulation et installation des personnes à l'intérieur de la CE, puis de l'Union européenne. Donc pendant toute cette période-là, c'est une période faste pour l'émigration de travail. Ensuite, à partir des années 70, on arrive dans une deuxième période, c'est la fermeture officielle des frontières, à partir de 1973 en France, choc pétrolier au niveau international, fermeture des frontières, je vais très vite. Et là, on va assez rapidement changer de configuration. On a beaucoup moins d'immigration de travail, justement du fait de cette fermeture des frontières, mais beaucoup plus de migration familiale, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va instaurer, en France, mais chez nos voisins aussi, la politique du regroupement familial. Donc il y a quand même, pendant cette période-là, en dépit de la fermeture officielle des frontières, une augmentation de l'immigration... Je crois que j'ai appuyé sur... Non, c'est bon. On a pendant cette période-là, en dépit de la fermeture des frontières, une augmentation de l'immigration extra-européenne, toujours, du fait de cette politique de regroupement familial, où on voit arriver les époux, les épouses, et puis évidemment aussi les enfants. Bon, je passe assez rapidement, sinon je n'aurai pas le temps de parler du reste. Voilà, ça c'est le plus important. Ensuite, on arrive à une troisième période, qui est celle des années 80-90, où là on va encore changer de figure dans la sociographie des migrations. On va avoir vraiment une période marquée par un accroissement des demandes d'asile, d'une part, et d'autre part, par la diversification à la fois des pays de provenance, mais aussi des pays d'accueil. Vraiment, à partir des années 80, ce qui est marquant, c'est l'augmentation des demandes d'asile, qu'on connaît bien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on accueille quand même beaucoup de demandeurs d'asile, particulièrement depuis 2015. Mais cette période-là, elle commence dans les années 1980, avec notamment, en 80-90, de nombreux changements politiques majeurs. Évidemment, c'est l'éclatement du bloc soviétique, la fin de l'ex-URSS, la destruction du mur de Berlin. Donc tout ceci occasionne des changements politiques majeurs, surtout dans l'est, évidemment, du continent européen. Et puis, on voit aussi, là, dans les années 90 plus tôt, des conflits régionaux, comme la guerre en ex-Yougoslavie au début des années 90, des conflits, notamment dans le nord de l'Irak, avec des interventions dans le nord de l'Irak à partir des années 90 et les suivantes également. Et donc, tous ces changements politiques vont occasionner des flux de demandeurs d'asile. Alors, ça ne veut pas dire que les demandeurs d'asile et les réfugiés n'existaient pas en tant que tels auparavant, mais jusqu'à la fermeture officielle des frontières, finalement, on pouvait arriver quasiment librement en Europe, d'autant qu'il y avait une politique de visa qui était très, très peu développée jusqu'à la fin des années 70. Très peu de ressortissants dans le monde jusqu'aux années 70 étaient soumis à l'obligation de visa pour entrer dans les différents pays européens. Les choses changent à partir des années 70 et 80 en particulier. Et finalement, l'une des seules possibilités pour migrer légalement en Europe et en France en particulier, à partir de ce moment-là, c'était soit le regroupement familial, soit solliciter une demande d'asile pour les personnes, soit déposer une demande d'asile pour les personnes qui étaient concernées. D'où l'augmentation statistique des demandeurs d'asile à ce moment-là. On a aussi, pendant cette période-là, une augmentation de flux de minorités ethniques. Alors ça, j'en parle pas trop, parce que ça concerne surtout nos voisins et particulièrement l'Allemagne. Mais peut-être ce qui peut impacter la France, c'est notamment des flux migratoires de populations tziganes, tziganes notamment, qu'on connaît ici en France depuis quelques dizaines d'années, notamment en provenance de Roumanie, de Bulgarie. Alors vous êtes peut-être moins impactés sur l'Académie de Lille. On a des académies plutôt dans le sud de la France, mais dans le Grand Sud, sud-est, sud-ouest aussi, qui accueillent beaucoup plus de populations roms et tziganes qu'ici, je pense. Voilà, et puis on arrive ensuite dans une dernière période qui est la période contemporaine, celle des années 2000-2020, avec cette fois, alors toujours des demandeurs d'asile, on va le voir, mais davantage de travailleurs qualifiés, alors toujours des travailleurs, parce qu'il y a des besoins de main-d'oeuvre, comme vous le savez, dans certains secteurs d'activité, plus particulièrement dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication. On recrute depuis les années 2000 beaucoup d'informaticiens en provenance de l'étranger, notamment des informaticiens indiens, mais pas seulement. Et puis évidemment dans le secteur de la santé, avec le recrutement de médecins, d'infirmières, enfin divers personnels de santé. En tout cas, on a vraiment un changement de population migrante, particulièrement en France, parce que la France, historiquement, a beaucoup accueilli de travailleurs immigrés peu qualifiés, peu ou pas qualifiés. Toute cette période d'étranges glorieuses dont j'ai parlé tout à l'heure, était marquée en France par le recrutement de travailleurs peu ou pas qualifiés du tout. C'est ces fameux cols bleus qui travaillent en entreprise, dans le travail à la chaîne. Alors que l'Allemagne a recruté beaucoup plus de travailleurs étrangers qualifiés, par contre, c'est ce qui a distingué historiquement la France de l'Allemagne. À partir des années 2000, les choses changent en France, où on voit arriver beaucoup plus de travailleurs qualifiés. Et cette période est marquée également par davantage de migrations temporaires. Et aussi, peut-être dernier élément, pour aller assez vite là aussi, une féminisation des flux migratoires. Alors les migrations féminines existaient, bien entendu, ont existé de tout temps, même à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Mais disons qu'à partir des années 2000, on constate vraiment une accélération importante des flux migratoires féminins, avec aujourd'hui une parité entre les hommes et les femmes par rapport à la population migrante, que ce soit les demandeurs d'asile et les réfugiés statutaires, ou les migrants de différents statuts. Donc pour le résumer, peut-être, le résumer toutes ces périodes-là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est moins de regroupement familial, même s'il y en a évidemment toujours, davantage de migrations de travail, de nouveau, depuis les années 2000, et puis évidemment, davantage de demandeurs d'asile. Alors, les migrants, aujourd'hui, enfin, combien et quelles proportions occupent les personnes migrantes par rapport à la population mondiale ? Je vous montre des figures, très rapidement, des figures par rapport à la population mondiale depuis 1975, puis ensuite, on parlera du cas de la France, mais pour bien vous montrer que les migrants internationaux dans le monde, quand on parle de migration internationale, c'est évidemment les personnes qui ont franchi une frontière, ces migrants internationaux dans le monde, on voit, alors qu'ils ont augmenté, vous voyez les figures ici, l'évolution de 1995 jusqu'à 2020, on voit que le nombre de personnes migrantes dans le monde augmente. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en est à à peu près 280 millions de personnes. Donc, les chiffres augmentent, mais si on rapporte tout ça à la population mondiale, la courbe a certes augmenté, mais finalement assez peu. On est passé de 2,8% de migrants internationaux dans le monde par rapport à la population mondiale en 1995 à 3,6% aujourd'hui. Donc, on a certes une augmentation proportionnelle, mais qui est finalement relativement faible, en tout cas par rapport à tout le discours, l'instrumentalisation du discours politique qu'on entend aujourd'hui. Il faut toujours rapporter ce discours-là, évidemment, non seulement aux chiffres bruts, mais surtout à cette proportion de migrants internationaux dans le monde. Les migrations internationales dans le monde, elles concernent surtout le continent européen. Vous le voyez ici sur la carte à droite. À la fois, le continent européen et le continent asiatique. Alors, sur le continent asiatique, c'est surtout des migrations internes à ce continent asiatique, tandis que sur le continent européen, c'est plutôt des migrations... Alors, il y a les migrations intra-européennes, bien sûr, mais il y a aussi, ce qui compte beaucoup, ce sont les migrations extra-européennes en provenance du continent africain surtout, pays du Maghreb et Afrique subsaharienne, mais également en provenance d'Amérique du Sud, notamment, et puis aussi du continent asiatique. Donc, on a un brassage de population migrante encore plus important en Europe que sur le continent asiatique, finalement. Alors, je voulais vous parler quand même un petit peu des routes migratoires, parce que ça impacte évidemment ces routes migratoires et les conditions de vie ou de survie sur les routes migratoires impactent beaucoup, évidemment, les personnes migrantes et produisent des effets. Tout ce qui se passe sur ces routes migratoires produisent des effets, évidemment, par rapport à la façon dont on va pouvoir accompagner ces personnes migrantes ici. Donc, les arrivées vers l'Europe depuis quand même plusieurs décennies aujourd'hui, depuis la fermeture des frontières au milieu des années 70, ça fait quand même une cinquantaine d'années que les routes migratoires sont très contraintes par la fermeture des frontières. Donc, on voit des routes migratoires qui sont finalement toujours à peu près les mêmes depuis une cinquantaine d'années, au moins, mais qui, certaines routes migratoires, sont plus ou moins actives en fonction des périodes historiques et des événements politiques aussi dans les différents pays européens. Donc, on a trois itinéraires principaux. L'itinéraire de la Méditerranée orientale ou dite aussi route des Balkans, l'itinéraire de la Méditerranée centrale et puis celui de la Méditerranée occidentale. Donc, pour la Méditerranée orientale ou dite route des Balkans aussi, ça concerne surtout des passages par la Turquie et par la Grèce. Donc, on a là surtout des personnes qui arrivent du continent asiatique, parfois d'Asie du Sud-Est, mais plus généralement des pays du Moyen-Orient, du Pakistan, de l'Afghanistan, du Liban aussi, et de Syrie, bien entendu, qui vont passer par la Turquie avec une agrégation de différentes populations migrantes de pays en pays et toutes ces populations, finalement, originaires des pays dont je vous ai cité vont toutes converger vers la Turquie et à partir de la Turquie, celles qui, en tout cas, continuent leur route migratoire, vont passer soit par la Méditerranée orientale avec, comme vous le savez, la traversée de la Turquie depuis l'ouest de la Turquie vers les îles grecques, ou alors une route terrestre, donc cette fameuse route des Balkans qui va passer par les pays d'Europe centrale et orientale depuis la Turquie vers la Bulgarie et puis ensuite les autres pays du continent européen. Donc, ça concerne, vous voyez, surtout des ressortissants d'Afghanistan, d'Iran, du Pakistan, je l'ai dit, d'Irak, de Syrie, du Bangladesh et puis aussi, parfois, ça concerne aussi des populations du Maghreb qui vont faire un immense détour géographique pour éviter la traversée de la Méditerranée centrale qui est considérée comme encore plus dangereuse et donc un certain nombre de personnes vont faire le choix de passer par cette route de la Méditerranée orientale. On a évidemment une autre route encore plus connue, mais plus médiatisée qui est celle de la Méditerranée centrale depuis la Libye, la Tunisie ou l'Égypte vers l'Italie, Malte et aussi la Grèce. Là, ça va concerner surtout des ressortissants d'Afrique subsaharienne et aussi de la Corne de l'Afrique puisqu'on a ces routes migratoires ici qui convergent des pays d'Afrique de l'Ouest, surtout des pays d'Afrique francophone, des routes migratoires qui vont converger vers le Niger, vers le Mali, mais le Mali, c'était surtout il y a une dizaine d'années, depuis le conflit, surtout au nord du Mali, ces routes migratoires ont été un petit peu mises de côté, un petit peu abandonnées au profit de ces routes qui passent par le Niger et puis pour regagner ensuite soit la Libye, soit l'Algérie ici. En tout cas, ces routes convergent beaucoup vers la Libye, que ce soit le port de Benghazi, le port de Tripoli, avec ensuite des traversées de la Méditerranée centrale pour espérer regagner les côtes italiennes. Donc, évidemment, beaucoup d'arrivées sur l'île de Lampedusa, comme vous le savez certainement, mais aussi vers la Sicile. Voilà, donc on a des populations d'Afrique de l'Ouest, mais on a aussi des populations originaires de la Corne de l'Afrique ici, de Somalie, d'Éthiopie, du Soudan, Sud-Soudan, le Soudan, la République du Soudan aussi, avec des routes soit qui vont converger par le Sinaï, alors le désert du Sinaï ici, qui est extrêmement compliqué aussi, cette traversée très compliquée, très coûteuse en vie humaine, presque autant que la traversée maritime par la mer Méditerranée. Donc, à partir de là, les personnes regagnent soit l'Égypte, et à partir de l'Égypte, soit vont regagner la Jordanie et puis la route de la Méditerranée orientale, mais beaucoup vont passer par soit l'Égypte, soit la Libye, le Tchad aussi. Cette route migratoire n'est pas indiquée, mais pourtant elle existe. et donc traversée aussi la Méditerranée centrale. Et puis, on a enfin la dernière route qui est celle de la Méditerranée occidentale, qui est une route qui a toujours existé, une route migratoire qui a toujours été empruntée, mais qui a été réactivée depuis le milieu des années 2010, depuis surtout 2016 en fait, à partir du moment où l'Italie a élu Matteo Salvini en 2016, qui est arrivé au pouvoir en Italie, puis évidemment aujourd'hui de Giorgia Meloni, avec une fermeture des frontières, à partir de 2007, des frontières italiennes assez marquées. Le refus aussi par les gouvernements italiens successifs de Matteo Salvini, Giorgia Meloni surtout, d'arrêter, de bloquer en fait, les bateaux qui sauvent les migrants méditerranéens, notamment les bateaux des ONG. Donc, étant donné que la route de la Méditerranée centrale était beaucoup plus compliquée, ont été réactivées ces routes, des routes migratoires par la Méditerranée occidentale. Alors, depuis le Maroc ou l'Algérie, avec notamment la traversée du détroit de Gibraltar, mais aussi et surtout depuis les îles Canaries, on voit depuis quelques années ici, donc les îles Canaries redevenir de nouveau un lieu de passage, un lieu de transit, avec des départs là aussi des pays d'Afrique de l'Ouest, vers notamment évidemment depuis les ports de Dakar et de Saint-Louis au Sénégal, vers les îles Canaries. Et puis, on a aussi les enclaves de Seta et Mélila au Maroc, qui sont les deux enclaves espagnoles au Maroc, qui attirent, comme vous le savez sans doute, aussi beaucoup de migrants qui tentent de regagner justement le continent européen en passant par ces enclaves espagnoles sur le territoire marocain. Donc voilà pour les principales routes migratoires qui sont évidemment extrêmement longues, extrêmement coûteuses, alors d'un point de vue financier bien entendu, mais surtout d'un point de vue humain, avec des dangers évidemment très importants et multiples sur les routes, que ce soit via la traversée des différents pays, la traversée des déserts aussi, je parlais du désert du Sinaï, mais évidemment le désert du Sahara, et puis évidemment la traversée maritime. Voilà donc une diapose juste sur les enclaves de Seta et Mélila, avec effectivement une réactivation de cette migration vers ces enclaves, vers ces territoires. Les arrivées par la mer Méditerranée en 2023, elles se font toujours massivement par l'Italie, vous voyez, même s'il y a une augmentation des routes migratoires qui passent par l'Espagne, ça reste quand même toujours massivement des arrivées qui ont lieu en Italie, et puis en Grèce aussi toujours. Alors si on s'intéresse maintenant aux arrivées de mineurs migrants en Europe, la proportion des mineurs migrants, elle a augmenté aussi ces dernières années, notamment durant la dernière décennie. En 2015, on comptabilisait 266 000 mineurs migrants dits irréguliers, sur un total d'un peu plus d'un million de migrants qui sont passés par les différentes routes migratoires que je vous ai citées vers l'Europe. Donc on a à peu près aujourd'hui un quart, c'est toujours les chiffres actuels, une proportion d'un quart de migrants qui seraient des mineurs. Alors la proportion, le nombre et la proportion aussi de mineurs migrants a un petit peu décliné, enfin surtout le nombre, puisque la proportion a un petit peu décliné en 2018, en 2019 encore plus, puis ensuite il y a l'année de Covid qui a un peu tout perturbé. Et de nouveau, on voit ce nombre de mineurs réaugmenter à partir de 2022-2023. On est toujours aujourd'hui de nouveau dans les mêmes proportions, à peu près un quart de migrants qui sont des mineurs. Et surtout, ce qu'on observe aussi ces dernières années, c'est une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés. Alors on a du mal à le chiffrer parce qu'il y a peu de données sur eux au niveau européen. Mais en tout cas, les ONG qui font eux-mêmes des statistiques, je pense notamment à SOS Méditerranée qui produit régulièrement des statistiques, montrent que les personnes qu'ils sauvent en mer Méditerranée ont une proportion très importante de mineurs non accompagnés. Vous voyez que pour SOS Méditerranée, les mineurs non accompagnés représentent plus de 35% des sauvetages. Donc un tiers des personnes qui sont recueillies par cette ONG sur leur bateau, un tiers sont des mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés étrangers. Voilà, donc c'est une question évidemment très importante à laquelle vous êtes évidemment confrontés dans vos classes. Donc parlons un petit peu maintenant des migrations et de l'asile en France. Pour vous montrer quelques figures, là aussi je vous disais que la proportion de demandeurs d'asile avait fortement augmenté à partir des années 80-90 sur le continent européen. C'est évidemment particulièrement le cas de la France. C'est encore plus le cas de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne que dans d'autres pays. Donc vous voyez ici un tableau qui vous montre l'augmentation des demandes et demandes de protection internationale en France depuis 1981 jusqu'à... Alors le tableau se termine en 2019, mais j'ai ajouté dans la colonne de droite les chiffres pour 2021 et 2022. Donc il y a un cap qui est franchi en 2017. Alors c'est un cap symbolique du franchissement des 100 000 demandes, 100 000 demandes d'asile déposées sur l'année 2017. Donc pour la première fois en 2017 en France, on franchit ce cap des 100 000 demandes et aujourd'hui, vous voyez qu'on est bien au-delà puisqu'en 2022, on a comptabilisé un peu plus de 131 000 demandes d'asile. Alors sur les variations de couleurs, la courbe la plus foncée, ce sont les premières demandes hors mineurs. Alors malheureusement, on a très peu d'informations sur les demandes d'asile qui sont déposées par des personnes mineures puisque les jeunes peuvent déposer une demande d'asile à partir de l'âge de 13 ans en France. Donc on a un certain nombre de familles qui choisissent de déposer des demandes d'asile. Simplement les parents dans la famille déposent une demande d'asile. Et de fait, si les parents obtiennent le statut de réfugiés ou la protection internationale, les enfants seront automatiquement couverts, pourront rester en France évidemment avec leurs parents. mais on a des familles aussi qui stratégiquement décident de... Est-ce que tous les membres de la famille déposent une demande d'asile, y compris leurs enfants mineurs. Et puis donc en couleur plus claire ici, vous avez le nombre de demandes globales. Voilà, en tout cas ce qui est important ici, c'est la variation. Vous voyez qu'à partir de 2017, il y a vraiment une augmentation régulière et exponentielle de ces demandes d'asile. Alors, si on compare un petit peu par rapport aux populations, là vous avez un comparatif des demandes de protection internationale qui sont déposées dans l'UE. Ce sont les petits ronds en haut, en couleur plus foncée. Et puis les demandeurs d'asile en France qui sont ici en couleur plus claire. Donc vous voyez un différentiel des pays d'origine où on n'a pas tout à fait les mêmes populations selon les pays d'arrivée, les pays d'installation, les pays de dépôt de demande d'asile. En France, la population... Alors ça c'est issu du rapport de l'OFPRA, donc c'est l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. L'OFPRA produit un rapport annuel qui est d'ailleurs disponible en ligne, que vous pouvez consulter, qui contient beaucoup, beaucoup d'informations très importantes, très intéressantes. Donc ça, ce sont des données qui sont issues du rapport 2022. Vous voyez qu'en 2022, en France, on a surtout une population de demandeurs d'asile qui est issue d'Afghanistan. C'est le premier pays, c'est toujours été le premier pays depuis une vingtaine d'années en fait, à part vraiment en 2015, 2016, où là la première nationalité étaient les Syriens. Mais en tout cas, depuis une vingtaine d'années, massivement, ce sont le premier pays de demandeurs d'asile, c'est l'Afghanistan. Suivi du Bangladesh, de la Turquie, de la Géorgie, la RDC, République démocratique du Congo, dans quelques pays africains, RDC, Côte d'Ivoire, Guinée, Nigeria aussi. Et puis, on a aussi l'Albanie, alors sachant que les demandeurs d'asile albanais, ils sont toujours dans ce top 10, depuis longtemps en France, même si les demandeurs d'asile albanais ont très peu de chances d'obtenir une protection internationale, puisque l'Albanie fait partie de la liste des pays tiers sûrs. Alors, je prends l'exemple de l'Albanie, mais sur cette liste des pays dits tiers sûrs, il y a beaucoup de pays. Donc, dans l'Union européenne, il existe une liste de pays tiers sûrs dans lesquels les ressortissants de ces pays sont censés ne pas craindre pour leur sécurité, en tout cas, sont censés être protégés par leur État, et notamment par les forces de l'ordre, de leur État, d'origine, sauf que, ce n'est pas forcément toujours le cas, on le voit avec les albanais qui sont très menacés par la mafia puissante en Albanie. Toujours est-il que les pays qui font partie de cette liste de pays tiers sûrs, les ressortissants de ces pays-là ont très peu de chances d'obtenir une protection internationale, parce qu'on considère justement qu'ils ne peuvent pas être persécutés, en tout cas, qu'ils peuvent être protégés dans leur pays d'origine. Donc, les albanais, par exemple, c'est 3% qui obtiennent une protection internationale en France. Malgré tout, ils font toujours partie du top 10, ils continuent à déposer des demandes d'asile. Bon, voilà à peu près pour ce que je peux dire très rapidement sur ces différents pays les plus représentés. Une chose importante aussi à avoir en tête, c'est la part des procédures accélérées dans la demande d'asile depuis 2004. aujourd'hui, pour le dire aussi assez rapidement, on a deux manières de traiter les demandes d'asile, la procédure normale et la procédure accélérée. Vous avez certainement entendu les promesses d'Emmanuel Macron au début de son premier septennat et même du deuxième sur la nécessité de passer moins de temps dans l'examen des demandes d'asile, puisque les demandes d'asile, elles prennent encore beaucoup de temps. pour les personnes qui déposent une demande d'asile attendent généralement, alors peuvent attendre six mois dans le meilleur des cas, mais parfois c'est un an et demi, deux ans avant d'obtenir une protection internationale. Donc l'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était effectivement de réduire ce délai de la demande d'asile et comment réduire ce délai ? On est passé notamment à l'instauration de procédures accélérées pour certaines catégories de demandeurs d'asile, notamment tous ceux qui sont en procédure Dublin, les fameux Dublinais. Vous avez certainement entendu parler des Dublinais. Les Dublinais, ce sont ceux, donc les demandeurs d'asile qui sont arrivés dans un premier pays de l'Union européenne qui n'est pas la France et donc qui doivent, selon la procédure Dublin, selon la convention de Dublin, déposer leurs demandes d'asile dans le premier pays d'entrée dans l'Union européenne. Si on a une personne qui est arrivée par l'Italie, pour la première fois en Union européenne qui est passée par l'Italie, et bien normalement cette personne doit déposer une demande d'asile en Italie. Donc toute cette personne dite Dublinais passe automatiquement aujourd'hui en procédure accélérée. Procédure accélérée, ça veut dire que, comme son nom l'indique, ça veut dire que les évaluateurs, les agents de l'OFPRA vont passer beaucoup moins de temps à examiner les dossiers et donc vous voyez une augmentation. Alors, surtout depuis le milieu des années 2000, surtout à partir de 2007 ici aussi, on commence à voir augmenter les demandes qui passent en procédure accélérée et puis c'est encore plus le cas à partir du milieu des années 2010, 2015, 2016. C'est aussi le moment où on voit arriver de plus en plus de demandeurs d'asile, notamment syriens. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on est à peu près à près de la moitié des demandeurs d'asile passent en procédure accélérée, ce qui n'est pas anodin parce que les procédures accélérées ont un taux de rejet beaucoup plus important. Les premières demandes de protection internationale par département de résidence en 2019, alors je n'avais pas de carte plus récente à vous montrer, mais voilà, je voulais quand même vous la montrer parce que ça vous permet d'avoir une idée d'où les demandeurs d'asile déposent leurs demandes et où sont-ils situés géographiquement en France. Bon, sans surprise, c'est surtout les territoires historiques d'immigration, à la fois, évidemment, déjà dans le nord de la France, mais surtout la zone frontalière, la région parisienne, la région Grand Est, la région lyonnaise, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et puis l'ouest de la France, mais dans l'ouest de la France, ça va être surtout les grandes métropoles, finalement, sur soit la préfecture de Bordeaux ou les préfectures de Nantes et de Rennes, essentiellement. Alors, les délais, je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes, je crois, ou 5 minutes. Ah bon, d'accord. Alors, on a sur la procédure de demande d'asile, je parle surtout de la demande d'asile parce que, voilà, il y a une proportion importante de migrants aujourd'hui qui sont dans cette situation de demande d'asile. Donc, la procédure de demande d'asile, elle prenait en moyenne en 2022, selon l'OFPRA, un peu plus de 5 mois. Alors, je ne sais pas si ça vous étonne ou pas, moi, ça m'a quand même étonnée quand j'ai vu ce chiffre-là qui émane de l'OFPRA parce que ce n'est pas franchement la réalité des réalités de terrain. On est souvent face à des familles qui attendent quand même beaucoup, beaucoup plus longtemps. Voilà, en tout cas, bon, ce sont les chiffres officiels de l'OFPRA, 5,2 mois en moyenne en 2022, mais sachant qu'évidemment, un certain nombre de dossiers ont nécessité plus d'un an d'attente sur la procédure initiale. On n'est pas sur la procédure de recours, juste sur la procédure initiale. Alors, ce chiffre de 5, un peu plus de 5 mois, c'est lié justement à l'augmentation des procédures accélérées dont je parlais juste avant. Étant donné que presque une demande d'asile sur deux aujourd'hui est traitée en procédure accélérée, forcément, on a fait baisser les statistiques mensuelles. Sur la procédure initiale, on a un taux de protection de 29%, c'est-à-dire 29% des demandes aboutissent favorablement. donc 70-71% n'aboutissent pas favorablement et pour ces personnes qui sont déboutées, là, une procédure de recours, comme vous le savez, certainement, est possible et cette procédure de recours auprès de la CNDA, donc la Cour nationale du droit d'asile, cette procédure de recours, elle prenait en moyenne, toujours sur l'année 2022, 7 mois et demi en procédure normale et presque 6 mois en procédure accélérée. Alors, 7 mois et demi en procédure normale au lieu de 5 mois réglementaires, c'est-à-dire que le législateur normalement a prévu que cette procédure ne devrait durer, procédure de recours ne devrait durer que 5 mois. Donc, vous voyez qu'on est au-delà et on est surtout bien au-delà pour la procédure, pour les personnes qui sont procédure accélérée, puisque le législateur a prévu seulement 5 semaines de délai de traitement pour la procédure de recours, pour les personnes qui sont en procédure accélérée. Normalement, selon la réglementation, ça doit être 5 semaines et on en est donc à presque 6 mois aujourd'hui. Le taux de protection, le taux d'acceptation pour la procédure de recours, c'est un peu plus de 21%. Donc, si on cumule les deux, 29% en procédure initiale, 21% pour les personnes qui déposent un recours, sachant qu'évidemment, tous les demandeurs ne vont pas s'engager dans une procédure de recours, d'autant que le délai pour déposer un recours a été très restreint depuis la dernière loi en vigueur sur l'immigration et l'asile qui date de fin 2018. Le délai pour déposer un recours a été extrêmement réduit, donc c'est très compliqué pour certaines personnes de déposer un recours. En tout cas, si on cumule les deux taux de protection, vous voyez qu'on arrive à peu près à 50% des demandes qui aboutissent favorablement. En ce qui concerne les droits sociaux des demandeurs d'asile, pendant la procédure, et ça, c'est particulièrement important parce que vous accueillez quand même, je pense, beaucoup de familles qui sont en procédure de demande d'asile. Donc, ces familles ont un certain nombre de droits sociaux pendant la procédure. Comme vous le savez, certainement, ils peuvent bénéficier de l'allocation de demande d'asile, l'ADA, qui est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette allocation de demande d'asile, elle devrait être systématique pour tous les demandeurs d'asile. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, on a quand même toujours aujourd'hui des demandeurs d'asile, des familles qui n'ont pas le versement de l'ADA. C'est à peu près, de mémoire, 7 à 8% quand même des personnes. Donc, c'est quand même une proportion relativement faible mais non négligeable. Donc, le montant de la allocation, pardon, elle dépend de la composition familiale. Pour une personne seule, c'est 6,80 euros. Ça peut aller jusqu'à 14 euros en fonction de l'hébergement. Si un hébergement est proposé, l'allocation sera plus faible étant donné qu'il y a un hébergement proposé. S'il n'y a pas d'hébergement, on aura une allocation de plus de 14 euros. Sachant que normalement, selon la loi, tout demandeur d'asile doit se voir proposer un hébergement. Tout demandeur d'asile doit être logé. Sauf que dans la réalité, la moitié, statistiquement, la moitié, tout juste, tout pile, la moitié des demandeurs d'asile n'ont pas de logement, ne se voient pas proposer un logement par l'OFI parce qu'il y a une pénurie, comme vous le savez, il y a une pénurie de logements. Pour les demandeurs d'asile, il y a une pénurie de logements ou d'urgence, de toute façon, mais particulièrement pour les demandeurs d'asile. Et donc, aujourd'hui, 50%, à peine 50% des demandeurs d'asile bénéficient d'un hébergement en centre, alors ça peut être en CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, mais dans tout type de centre aussi, il n'y a pas que les CADA. Donc, pour cette allocation de demandes d'asile, elle varie en fonction de l'hébergement, elle varie en fonction aussi du foyer familial, donc il y a une majoration de cette allocation s'il y a des enfants. En dehors de l'ADA, parmi les droits sociaux, donc il y a le droit à la couverture santé, bien entendu, donc pour tous les demandeurs d'asile qui sont en procédure normale, ils peuvent bénéficier de la CMU, donc la couverture médicale universelle. Et pour tous les demandeurs d'asile, soit en procédure accélérée, pour tous les Dublinais également, donc tous ceux qui sont impactés par la convention de Dublin, et pour tous ceux aussi, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, donc là, je ne pense pas évidemment aux demandeurs d'asile, mais à toutes les autres personnes migrantes qui sont en situation irrégulière, qui n'ont pas de titre de séjour, soit qui n'en ont jamais obtenu, soit qui ont perdu un titre de séjour. Donc toutes les personnes migrantes, étrangères plutôt, ou en situation irrégulière, peuvent bénéficier, jusqu'à présent, de l'AME, donc de l'aide médicale d'État, qui, comme vous le savez, a été remise en question par le Sénat, puis de nouveau réintégrée par tout récemment, et devrait continuer à exister, cetteAME. Donc l'AME, elle concerne surtout, voilà, les procédures accélérées, les Dublinais, les personnes en situation irrégulière. Aujourd'hui, toutes personnes étrangères sur le territoire national peuvent bénéficier d'une couverture sociale, d'une couverture santé, que ce soit l'AME ou la CMU. Avec une petite restriction, quand même, depuis 2021, pour les bénéficiaires de l'AME, puisque, et c'est quand même pas anodin, les personnes qui peuvent bénéficier de l'AME doivent prouver, ce sont elles qui doivent prouver, leur irrégularité administrative pour en bénéficier. Donc là, c'est quand même un effet, c'est quand même un effet très pervers, c'est-à-dire, on doit prouver le fait d'être en situation irrégulière sur le territoire pour bénéficier de l'AME. Donc ça a évidemment, comme vous le comprenez bien, des conséquences aussi sur le fait que les gens vont ou pas faire la démarche de demander l'AME, puisqu'il y a quand même ce risque de se déclarer justement en situation irrégulière. Et donc, on a des études aussi, notamment, alors il y a une enquête très très importante ici, une enquête financée par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui est l'enquête premier pas dont je vous invite à aller voir les résultats. Les premiers résultats sont en ligne. Ils sont très très intéressants parce que c'est vraiment la première enquête qui porte sur les couvertures santé pour les personnes en situation de migration, quel que soit leur statut. Et cette enquête premier pas montre que seuls 51% des personnes éligibles à l'AME en bénéficient effectivement. C'est-à-dire que la moitié d'entre elles n'ont pas fait la démarche de demander l'AME, soit par ignorance finalement des possibilités de leurs droits, soit par volonté, puisque justement, il y a quand même cette aberration à devoir prouver son irrégularité administrative pour bénéficier de l'AME. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même potentiellement un danger d'être repéré comme étant en situation irrégulière. Donc, parmi les droits sociaux aussi, les aides de première urgence, alimentaire, vestimentaire, en termes d'hébergement aussi. Parfois, des titres de transport gratuit auprès de certaines communes ont mis en place des titres de transport gratuit pour les personnes étrangères, que ce soit des demandeurs d'asile ou des personnes en situation irrégulière aussi parfois. Donc, dans ce cas-là, il faut s'adresser au CCAS de sa commune de résidence. Évidemment, alors, je l'ai mis en rouge parce que ça nous concerne en premier chef, la scolarisation des enfants avec un droit quand même, on a la chance d'avoir en France un droit inconditionnel à la scolarisation des enfants, quelle que soit leur situation administrative et quelle que soit la situation administrative de leurs parents. Donc, scolarisation, normalement, théoriquement, inconditionnelle. On sait qu'il y a des atteintes à ce droit à la scolarisation, mais on a aussi beaucoup d'acteurs de l'éducation nationale, heureusement, et d'acteurs associatifs aussi qui se battent pour la bonne réalisation de ce droit à la scolarisation de tous les enfants. Et puis, pour les demandeurs d'asile aussi, c'est un droit qui est parfois assez méconnu, notamment méconnu des demandeurs d'asile eux-mêmes, mais aussi des personnes qui les accompagnent, je pense notamment aux travailleurs sociaux. la possibilité de travailler après six mois de procédure. On entend souvent dire en France que les demandeurs d'asile sont justement bénéficiaires de l'ADA, qu'ils coûtent cher. Ils coûtent cher aussi parce qu'on ne leur permet pas de travailler pendant un certain nombre de temps. Et cette possibilité de travailler en France, elle existe après six mois de procédure. Donc, au bout de six mois de procédure, si la personne est toujours en demande d'asile, elle a théoriquement la possibilité de travailler, sauf que c'est très compliqué pour un demandeur d'asile de travailler, puisqu'il faut trouver un patron, que ce patron décide de faire des démarches auprès de la préfecture, décide de payer une taxe parce qu'il n'a pas pu trouver, parce qu'il embauche un demandeur d'asile, doit prouver aussi qu'il n'a pas pu trouver une personne, soit déjà avec un titre de séjour pour raison de travail, ou soit une personne de nationalité française pour occuper cet emploi, et enfin, doit accepter de payer une taxe parce qu'il embauche justement un demandeur d'asile en procédure. Et aussi, doit fournir un CDI au demandeur d'asile. Donc, on a quand même des conditions qui mettent quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, théoriquement, oui, il y a une possibilité de travailler après six mois de procédure, mais très concrètement, c'est extrêmement compliqué. Alors, je n'aurai pas trop le temps de vous parler des mineurs de ma compagnie, mais en tout cas, un mot sur la problématique du logement. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus cette problématique du logement, elle vaut pour différentes, enfin, pas que les populations en situation de migration en France, bien entendu, mais sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse aux populations en squat ou dans les bidonvilles, 90% d'entre elles sont des personnes en situation de migration parce que ce sont elles qui souffrent le plus de l'accès à l'hébergement. Parmi les personnes qui vivent dans les bidonvilles aujourd'hui en France métropolitaine, on a de plus en plus d'enfants, donc de mineurs et de plus en plus aussi d'enfants scolarisés. On l'a encore entendu récemment pour l'année 2023. Les dernières statistiques de la DIAL, les statistiques, la DIAL, c'est l'organisme interministériel qui, depuis la fin des années 2010, fait des études sur les bidonvilles en France. Donc les statistiques de la DIAL pour l'année 2020, c'est un peu plus de 3 000 d'enfants scolarisés qui vivent dans des squats et des bidonvilles. Sachant qu'en 2019, vous voyez, il y en avait deux fois moins. Donc la proportion a doublé, enfin pas la proportion, pardon, le nombre d'enfants scolarisés en squat et en bidonville a doublé entre 2019 et 2020 et aujourd'hui, on est toujours sur un peu plus officiellement un peu plus de 3 000 enfants vivants à la rue. C'est le recensement officiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un peu plus. Bon, je voulais vous parler des MNA mais je n'aurai pas trop le temps, alors je ne sais pas si... Vous voulez quand même ? Vous êtes... Ouais, bon. Je n'étais pas sûre d'en parler parce que vous n'avez pas plus... Vous êtes quoi, plutôt premier degré ou second degré ? Non, les deux, les deux, ok. Bon, j'essaye de faire assez rapide quand même. Donc là, vous avez... Alors, sachant que toutes les diapos que je vais vous montrer là sont issues du rapport MMNA. Donc la MMNA, c'est la mission MNA, mineur non accompagné, mission MNA du ministère de la Justice. Donc cette mission MMNA du ministère de la Justice, elle produit tous les ans des rapports, comme les rapports de l'OFPRA pour les demandeurs d'asile. Et ces rapports, ils sont disponibles en ligne et là aussi, vous avez vraiment plein, plein de données très intéressantes. Donc voilà, une figure déjà pour vous montrer l'évolution récente du nombre de MNA en France, où ce nombre augmente vraiment beaucoup, mais c'est comme finalement sur les figures générales de l'immigration en France. Le nombre de MNA augmente beaucoup à partir du milieu des années 2010, surtout l'année 2017. Alors là, les chiffres que vous voyez sur la diapo, c'est les chiffres des ordonnances et des jugements de placement, c'est des termes assez techniques, portés à la connaissance de la cellule MMNA. Donc ça veut dire que ce sont tous les mineurs qui ont effectivement obtenu le statut mineur non accompagné. Sachant que, donc sur l'année 2017, c'est à peu près 15 000 jeunes ont obtenu en France le statut de mineur non accompagné. Sur ces 15 000 jeunes qui ont obtenu le statut en 2019, on estime qu'à peu près 50 000 jeunes s'étaient présentés dans les différents départements. Donc sur 50 000 jeunes qui ont déposé une demande de reconnaissance du statut de MNA, 15 000 l'ont obtenu. Donc vous voyez que peu de ces jeunes finalement obtiennent le statut. Alors il y a de très, très fortes variations selon les départements puisque ce sont les départements qui évaluent la minorité et l'isolement des jeunes. Et donc il y a des départements qui octroient, on va dire, je vais les dire plus facilement, c'est pas le bon terme, mais on a les statistiques d'obtention du statut de MNA diffèrent vraiment beaucoup d'un département à l'autre. On a des départements qui sont à 5 ou 10 % d'obtention du statut et d'autres qui sont à 80 %. Donc il y a de très, très fortes variations sur le territoire. Vous voyez la fluctuation du nombre de jeunes qui obtiennent le statut. Il y a une décrue évidemment en 2020, 2021, mais ça c'est essentiellement dû à la période Covid. Et puis de nouveau, vous voyez que ça augmente en 2022, on a quasiment le même nombre qu'en 2017. L'âge d'entrée des MNA dans le dispositif, c'est-à-dire l'âge à partir desquels les jeunes obtiennent le statut de MNA pour ceux qui l'obtiennent. Vous voyez là sur cette figure un peu peut-être difficile à lire que plus on avance dans les années, plus les jeunes qui obtiennent le statut sont âgés. Aujourd'hui, ils ont plus de 16 ans. Ils ont généralement 16 à 17 ans, ce qui n'est pas anodin parce qu'à partir du moment où ils obtiennent le statut, ils commencent généralement à être scolarisés, même si normalement, étant donné le droit inconditionnel, universel à scolarisation, ils devraient tous être scolarisés, même sans avoir encore obtenu leur statut de MNA. Mais bon, il y a très très peu d'académies qui mettent en œuvre ce droit-là. Je sais que l'académie de Grenoble le pratique, mais à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc l'académie de Grenoble scolarise des jeunes qui n'ont pas encore le statut de MNA. Mais généralement, la scolarisation se fait à partir du moment où les jeunes obtiennent le statut. Et ils l'obtiennent généralement à 16 ou 17 ans aujourd'hui. Donc très tardivement, finalement, pour eux. La répartition par genre, donc c'est une énorme majorité de garçons. Alors, 93% de garçons aujourd'hui en 2022. Avant, c'était encore pire, sérieusement, encore moins de filles. Presque 7% de filles sur l'année 2022. En fait, ça ne veut pas dire que les filles migrent moins que les garçons quand elles migrent seules, de façon isolée. néanmoins, il y a quand même beaucoup plus que 7% de filles qui migrent seules. Le souci, c'est que, évidemment, là, on est face à des populations particulièrement vulnérables et que les filles disparaissent, en fait, sur les routes migratoires. On a des garçons aussi, bien sûr, mineurs, qui disparaissent aussi, qui se font happer par les réseaux, notamment les réseaux de prostitution, de trafic de drogue et de prostitution, de traite des êtres humains aussi. mais les filles sont encore plus vulnérables que les garçons et donc, on a beaucoup plus de disparitions de filles. On sait qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à partir qu'arrivées et on ne les voit jamais arriver. Un certain nombre de filles, on sait qu'elles ont disparu dans la nature, on ne sait pas où, mais on a aujourd'hui des rapports internationaux, européens, qui montrent qu'il y a beaucoup plus de départs que d'arrivées et il y a une évaporation finalement des mineurs migrants assez importante. Je ne sais plus, c'était sur l'année 2016 ou 2017, les différentes polices européennes avaient comptabilisé l'évaporation de 10 000 mineurs migrants. Donc, on ne savait pas et on sait qu'ils étaient partis, mais ils étaient arrivés nulle part, en tout cas statistiquement. Évidemment, on a beaucoup plus de filles que de garçons parmi ces personnes, ces jeunes qui disparaissent. Alors, par contre, dans certains pays, les filles sont beaucoup plus nombreuses quand même, vous voyez, là on a les proportions sur la France, mais en Suède, on a quand même 38% des mineurs non accompagnés sont des filles. En Espagne, presque 17%. Donc, en France, on est dans une situation quand même aussi un petit peu particulière par rapport à certains de nos voisins. Sur les principaux pays d'origine des MNA, c'est surtout l'Afrique subsaharienne francophone. Vous voyez que presque la moitié, en 2022, c'est 44%, mais les années précédentes, c'était un peu plus. 44% des MNA proviennent seulement en 2022 de trois pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, on est là sur l'Afrique, des pays d'Afrique subsaharienne, essentiellement francophone. on observe aussi en 2022 une augmentation des Tunisiens, des Afghans, des Albanais, des Égyptiens, mais grosso modo, c'est toujours à peu près le même top 10, en fait. Les dix premières nationalités sont toujours à peu près celles-là, avec des variations de temps en temps des pays qui passent au premier rang et puis d'autres qui rétrogradent. Mais voilà, c'est à peu près les mêmes nationalités depuis une petite dizaine d'années. Voilà, finalement, j'ai été assez vite sur les MNA, même si peut-être dans la discussion on pourra revenir sur les enjeux. Mais cet après-midi, dans la conférence de cet après-midi, je reviendrai aussi sur les MNA pour toutes les questions scolaires et d'orientation, notamment, on en parlera cet après-midi. Alors là, je voulais juste conclure avec ma dernière diapo sur quelques enjeux de l'accompagnement des élèves allophones nouvellement arrivés. On a, et puis je pense que ça fera la transition avec la présentation suivante tout à l'heure, on a là, on est face évidemment à des enfants, à des jeunes avec des parcours qui ont des parcours jalonnés de multiples ruptures. Alors déjà, évidemment, les ruptures, la rupture physique de la migration, avoir quitté son pays, être passé par différents pays de transit, parfois des pays d'installation parce que j'imagine que sur l'Académie de Lille, c'est même si vous êtes au nord de la France, vous avez aussi des jeunes qui sont passés, qui ont été scolarisés dans les pays d'Europe du Sud, notamment l'Espagne, l'Italie. Donc on a évidemment des ruptures géographiques, des ruptures physiques, des ruptures émotionnelles aussi de la migration première et des migrations successives. On a évidemment des ruptures familiales. Alors, ça coule sous le sens pour les mineurs non accompagnés puisqu'ils arrivent de façon isolée en France, mais aussi pour les enfants qui sont accompagnés de leur famille, qui migrent en famille. Là, je vous mets quelques extraits d'entretien recueillis sur le terrain avec un jeune élève de 7 ans qui disait « Moi, je suis arrivé ici, mais on a menti à ma soeur pour qu'elle ne vienne pas. » Donc là, c'est vraiment un extrait emblématique qui montre qu'il y a des ruptures familiales dans le noyau nucléaire de la famille avec des fratries qui sont séparées, des enfants qui sont choisis pour migrer et d'autres qui vont rester au pays. Les enfants sont incapables d'expliquer pourquoi la fratrie a été séparée, sont très souvent incapables de dire pourquoi il y a eu un choix migratoire, pourquoi ils se retrouvent en France. Nous, on a été très surpris de voir, non seulement auprès des jeunes enfants, mais aussi auprès des adolescents, au niveau des collèges et même parfois au niveau des lycées, de voir que ces jeunes ne savaient pas finalement, ne connaissaient pas les raisons de la migration de leurs parents, y compris les collégiens et les lycéens. C'est des choses qui nous ont assez surprises parce que les raisons de la migration sont finalement très peu discutées en famille. En tout cas, ça dépend des familles. Une autre élève de 11 ans disait « Moi, je suis venue avec une dame et mon petit frère. » et cette dame, elle ne savait pas du tout dire cet enfant-là qui avait quand même 11 ans, elle ne savait pas du tout dire qui était cette dame, si c'était une personne de la famille, si c'était une connaissance de la famille, elle ne savait pas situer cette dame. Donc, il y a quand même des conséquences très anxiogènes aux ruptures familiales, aux séparations et puis au fait de migrer aussi avec des personnes qu'on connaît plus ou moins finalement. ruptures des migrations successives aussi avec, je le disais à l'instant, la scolarisation dans plusieurs pays où on a de plus en plus de familles et là aussi, ça fait partie des changements depuis les années 2000-2010 surtout, des jeunes qui sont nés parfois dans des pays d'Europe du Sud et lorsqu'ils n'y sont pas nés, en tout cas, qui ont migré, qui se sont installés pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont été scolarisés en Espagne, en Italie, au Portugal et qui, au bout de 4 ans, 5 ans, de nouveau connaissent une nouvelle migration vers la France avec de nouveaux processus de déscolarisation, rescolarisation dans un nouveau pays, certes toujours un pays européen mais quand même le système scolaire est différent. Donc il faut quand même recommencer aussi presque au début. Évidemment, on a des élèves plurilingues, ça je ne sais plus si j'ai prévu d'en parler cet après-midi, mais les EANA sont bilingues, trilingues, comme vous le savez, mais les statistiques montrent aussi que cette importance du plurilinguiste est fondamentale. Rupture dans les apprentissages, bien entendu, et puis aussi, je terminerai là-dessus, on a des enfants, des jeunes qui sont marqués par la précarité des conditions d'accueil et de vie, par une précarité administrative avec un accès au titre de séjour beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il y a même ne serait-ce que 15 ans. Donc, des accès au titre de séjour que ce soit pour les personnes migrantes non demandeurs d'asile mais aussi pour les demandeurs d'asile, accès à la protection internationale, accès au statut de mineure non accompagnée aussi de plus en plus difficile au fil des années. précarité administrative qui pèse sur les parcours individuels, qui pèse évidemment sur les familles, sur les adultes mais qui pèse particulièrement sur les enfants, évidemment surtout sur les aînés dans les fratries puisque ce sont eux, ça c'est pas nouveau, qui s'occupent d'aider leurs parents dans toutes les démarches administratives et qui font la traduction de l'interprétariat mais c'est encore plus le cas aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Précarité financière avec un accès à l'emploi très défavorable pour toutes les populations en situation de migration. J'ai parlé des difficultés d'accès à l'emploi pour les demandeurs d'asile mais c'est aussi le cas pour les migrants qui même disposent d'un titre de séjour où il y a, comme vous le savez, des situations de déclassement très importantes et aussi ça occasionne évidemment de la précarité financière avec des emplois peu remunérés voire peu d'accès à l'emploi et une précarité sociale et sanitaire qui là aussi vont impacter toutes ces conditions d'accueil et de vie ces conditions sociales de vie vont évidemment beaucoup impacter les conditions d'accès à une bonne scolarité une scolarité apaisée et réussie finalement et vont peser sur les apprentissages. Donc ces conditions ces précarités de conditions d'accueil et de vie elles sont particulièrement importantes à prendre en compte à considérer et on sait très bien que vous le faites que vous êtes contraints de le faire aussi même si ce n'est pas votre corps de métier mais que vous êtes contraints de le faire puisqu'on ne peut pas finalement accompagner des élèves sans prendre en compte aussi ne serait-ce qu'entendre leurs conditions d'accueil et de vie et aussi le volet psychologique comme on en parlera tout à l'heure. Voilà donc je crois que j'ai fini et de toute façon je pense que vous aurez accès au PowerPoint et là vous avez une petite sélection de publications récentes sur la question. Voilà, je vous remercie. 1, 2 On va pouvoir poser des questions à la Marie Goni donc on compte sur vous vous avez certainement des questions sur tout ce qu'on a vu. Alors une fois que les minières en accompagnés atteignent l'âge de la majorité qu'est-ce qui se passe ? Ils doivent refaire une demande ou ils sont automatiquement régularisés ou voilà c'est ma question ? Ah oui, non, non c'est pas automatique du tout non, non, effectivement donc il y a la possibilité d'obtenir dans certains départements un contrat jeune majeur qui permet aux jeunes d'être accompagnés par l'aide sociale à l'enfance entre ses 18 et ses 21 ans donc avec un accompagnement socio-éducatif administratif aussi il peut continuer à être hébergé aussi donc ça c'est possible dans certains départements pas partout parce qu'il y a des départements qui ont décidé d'arrêter ces contrats jeunes majeurs mais sinon non à l'arrivée aux 18 ans le jeune doit déposer une demande de titre de séjour donc soit un titre étudiant par exemple s'il est toujours en étude soit un titre de séjour pour raison de travail par exemple lorsqu'il a pu obtenir d'où l'importance aussi de ces questions d'orientation et notamment d'orientation professionnelle on en parlera cet après-midi pour les mineurs non accompagnés c'est souvent un choix qui est fait par certains de ces jeunes bien entendu mais aussi par leurs éducateurs parfois aussi par les enseignants mais davantage par leurs éducateurs qui privilégient la carte de la sécurité ou qui peut-être croient privilégier la carte de la sécurité en privilégiant une orientation en voie professionnelle pour que le jeune parte en apprentissage obtienne déjà une qualification voire un diplôme dans le meilleur des cas et un contrat de travail aussi ou une promesse d'embauche au moment de l'arrivée à sa majorité à ses 18 ans après moi on en parlera plus en détail cet après-midi moi je suis assez critique par rapport à cette injonction de la voie professionnelle pour les MNA parce que c'est plus une garantie aujourd'hui ça l'a été peut-être oui pendant un certain nombre d'années mais c'est plus forcément une garantie c'est pas parce qu'un jeune a obtenu une qualification professionnelle un diplôme même un bac pro qu'il aura forcément à sa majorité qu'il va obtenir un titre de séjour pour raison salariée on a des jeunes aujourd'hui qui ont des contrats de travail ou des promesses d'embauche et qui sont pas du tout régularisés par les préfectures qui sont déboutés de leur demande on l'a vu avec des cas assez médiatisés notamment ce boulanger Stéphane Raveuclet qui a été entré en grève de la faim il y a quoi deux ou trois ans deux ans je crois pour défendre son entre guillemets son apprenti qui était devenu majeur mais on a vu aussi un certain nombre de patrons on voit régulièrement un certain nombre de patrons se mobiliser parce que les jeunes qu'ils avaient en apprentissage à l'arrivée à 18 ans sont déboutés finalement n'obtiennent pas de titre donc c'est plus une garantie aujourd'hui et à contrario on a aussi quelques parcours aujourd'hui à la marge mais des parcours de MNA qui sont en voie générale voire qui intègrent l'université pour ceux qui ont été très bien scolarisés antérieurement et qui obtiennent un titre de séjour étudiant donc oui il faut qu'ils demandent un titre de séjour et aussi il y a l'importance pour les MNA en particulier de déposer une demande d'asile pour ceux qui sont susceptibles d'y avoir droit en tout cas à une protection internationale parce que c'est très très favorable alors ils sont très peu accompagnés par leurs éducateurs ces jeunes parce que les éducateurs souvent disent oh mais non mais c'est pas possible c'est trop compliqué il y a parfois une méconnaissance aussi de la part de certains éducateurs du droit d'asile parce que tout simplement il n'y a pas de formation très peu de formation sur les migrations dans les écoles de travail social et donc on a un certain nombre de travailleurs sociaux qui sont pas formés à ces questions là qui pensent que c'est impossible que c'est très compliqué alors que les statistiques nous démontrent le contraire aujourd'hui les statistiques sur le droit d'asile concernant les MNA on arrive à quasiment 90% des MNA qui déposent une demande d'asile obtiennent une protection internationale donc il y a un véritable enjeu vraiment un enjeu très important pour les MNA alors pas n'importe dans n'importe quelle situation bien entendu il faut rentrer dans les catégories du droit d'asile mais en tout cas 90% de ces jeunes de MNA qui déposent une demande d'asile obtiennent donc c'est vraiment très très important parce que s'ils obtiennent le statut de réfugié c'est un statut qui permet d'être protégé pendant 10 ans il y a en protection internationale il y a deux types de statuts il y a soit le statut de réfugié de 10 ans soit la protection subsidiaire de 4 ans mais ça permet à un MNA qui obtient une protection internationale de pouvoir rester évidemment sur le territoire et de continuer à être protégé au delà de sa majorité donc il y a un vrai enjeu à déposer une demande d'asile pour les MNA aujourd'hui voilà alors je tenais juste à réagir au nom des collègues en fait donc je suis juriste et aussi éducateur diplômé et juriste diplômé au sein des apprentis d'Auteuil en fait et je pense que mes collègues d'autres structures sont aussi là j'ai exercé dans le Var et j'ai été chargé de mission MNA aussi pour du coup les maisons d'Ombosco donc on est dans 150 pays dans le monde etc et en France on se professionnalise dans le social sur l'accompagnement juridique des MNA et du coup j'ai travaillé maintenant depuis 12 ans et je peux vous assurer que les foyers sont engagés dans cette dimension juridique d'accompagnement des jeunes et chaque département est différent c'est à dire que moi j'exerce dans le Pas-de-Calais mais mes collègues qui sont peut-être ici dans le Nord n'ont pas la même réalité que la préfecture du Nord et la préfecture du Pas-de-Calais n'est pas la même du tout ce que vous parlez par exemple au sujet des séjours étudiant en tant que juriste en fait on bannit ce titre là parce qu'après le jeune va galérer pour changer de titre pour pouvoir s'insérer dans la formation professionnelle c'est très compliqué de passer d'un titre à l'autre en fait et du coup il y a un réel accompagnement et aussi des choses qui nous contraignent par exemple certains jeunes arrivent à l'âge de 17 ans et 6 mois ne parlant pas français ne parlant rien et en fait ces jeunes sont contraints à des titres de séjour qui sont conditionnés en fait à leur âge d'arriver à la protection de l'aide sociale en France donc même pas leur arrivée en France mais l'âge à laquelle en fait l'ordonnance de placement provisoire va être donnée pour le jeune et parfois ça traîne parce que les 5 jours que la loi donne ne sont pas forcément les 5 jours dans tous les départements certains départements les jeunes sont à l'hôtel d'autres sont dans des foyers je pense que le Pas-de-Calais on a beaucoup beaucoup de chance et surtout l'accompagnement va jusqu'à 21 ans pour certains jeunes donc il y a des réalités qui sont très différentes suivant le territoire où nous sommes le Pas-de-Calais je peux en parler le Nord je ne me permettrais pas parce que je n'y ai pas exercé j'ai fait le Var et le Pas-de-Calais et c'est tout à fait différent voilà oui merci de cette précision effectivement il y a certains points sur lesquels je suis passée très vite voire je n'ai pas parlé et c'est pour ça que quand je parlais quand je montrais le tableau des âges le fait d'obtenir le statut de MNA à 16 ou 17 ans et comme vous le disiez à 17 ans 17 ans et demi ça a une importance fondamentale évidemment pour le jeune par rapport à à la possibilité effectivement d'accéder après un titre de séjour pour raison salariée raison de travail oui une question très rapide merci d'abord pour cette présentation qui était claire et ma question donc vous aviez parlé de possibilité de travailler après 6 mois de procédure ça veut dire quoi c'est quoi la fin le terme de la procédure c'est quoi exactement alors à part on dépose demandeur d'asile dépose sa demande n'importe quoi en 1er janvier 6 mois plus tard si il n'a toujours pas obtenu de rédaction à sa demande d'asile théoriquement il peut il peut travailler avec les conditions que j'ai exposées tout à l'heure les conditions finalement concrètement assez restrictives que j'ai exposées tout à l'heure voilà si au bout de 6 mois il n'y a pas de réponse il peut travailler parce que justement normalement la réponse à la demande d'asile devrait être apportée au maximum 6 mois après voire normalement un peu moins donc il peut travailler officiellement même sans même s'il n'a pas encore de réponse à sa demande d'asile oui tout à fait en théorie parce qu'en pratique c'est un peu plus compliqué peut-être Madame Rigoni vous savez combien de temps pour être reconnue MNA en France alors comme le disait monsieur ça dépend beaucoup des départements puisque ce sont chaque département organise l'évaluation de la minorité de l'isolement du jeune donc il y a des procédures plus ou moins longues alors ça peut être assez rapide pour certains jeunes alors normalement il y a ce délai officiel des 5 jours mais les 5 jours ne sont jamais tenus à ma connaissance je n'ai pas vu de département qui au bout de 5 jours déjà donnait une réponse donc généralement c'est plusieurs mois et on a vu des jeunes nous sur les terrains différents terrains de recherche un petit peu partout en France dans différents départements qui attendaient un an un an et demi voire le record qu'on a vu c'était 2 ans et demi donc un jeune qui arrive qui arrive à 15 ou 16 ans s'il attend 2 ans ou 2 ans et demi pour être reconnu forcément il arrive il est reconnu une fois qu'il est déjà quasiment majeur donc voilà c'est un impact un impact fort sur sa non seulement sur son accès à la formation à la scolarisation mais plus tard à l'accès à un titre de séjour régulier alors ce n'est pas vraiment une question c'est une réaction en lien avec mon collègue puisque je dirige une structure de stabilisation enfin 2 structures de stabilisation pour les MNA dans le département du Pas-de-Calais donc je rejoins exactement ce que disait mon collègue à savoir que on est vraiment sur une dépendance départementale c'est une compétence du département et par conséquent le département mènera la politique qu'il a menée sur le délai de reconnaissance du statut de mineur d'un accompagné la loi prévoit effectivement 5 jours on n'est jamais allé sur quelques mois on va dire que globalement on va plutôt partir sur entre 5 et 10 jours selon la pression qu'il peut y avoir je peux vous dire qu'au moment où on se parle il y a une pression très forte et la mise à l'abri est complètement saturée donc forcément les évaluations sont un peu plus longues mais on ne sera pas sur des délais qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois ça c'est une quasi-certitude mais bien évidemment dans le département du Pas-de-Calais peut-être que dans d'autres départements ce sera différent oui les situations sont très très différentes moi je travaille sur l'académie de Bordeaux et surtout sur la Gironde où là j'ai des collègues qui sont sur la région parisienne une autre qu'à Strasbourg à Montpellier à Marseille effectivement on n'a personne dans nos équipes sur le département du Nord ou sur la région Nord-Pas-de-Calais mais nous on voit vraiment effectivement des jeunes qui attendent plusieurs mois et sur votre remarque tout à l'heure sur les travailleurs sociaux je pense que ce que vous avez dit était tout à fait juste il y a cinq ans ou plusieurs années en arrière aujourd'hui les départements se sont spécialisés et aujourd'hui les maisons d'enfants à caractère social qui accueillaient les MNA il y a quelques années on avait parfois 70% de MNA dans une structure classique du secteur social aujourd'hui ces structures ont repris un public qui leur est propre et le département ont créé et créé effectivement des structures dédiées avec des spécificités selon les territoires sur le Pas-de-Calais on a Calais donc forcément on a une pression assez importante à ce niveau là mais aujourd'hui force est de constater mais là aussi c'est des choix politiques que certains départements font le choix de créer des structures dédiées et là vous avez des juristes des professeurs de FLE des psychologues qui peuvent être plus ou moins formés à la question des traumas dans les parcours migratoires donc on a vraiment une professionnalisation de nos équipes oui je ne voulais pas je ne disais pas l'inverse en fait je parlais surtout je faisais référence indirectement dans ma tête plutôt aux néo-entrants dans le métier qui sont assez c'est assez compliqué pour eux en fait les travailleurs sociaux qui entrent dans le métier qui n'ont pas forcément une formation encore une fois sur le droit les différents droits des populations migrantes étrangères en France c'est assez compliqué nous on a quand même beaucoup de témoignages de travailleurs sociaux alors soit des anciens qui sont aguerris qui ont été formés voire surtout qui ont été qui ont acquis tout ce savoir-faire en pratiquant évidemment donc des témoignages d'anciens de travailleurs sociaux aguerris mais aussi de nouveaux entrant dans le métier qui se retrouvent assez perdus parfois en tout cas au début au début de l'exercice de leur fonction et puis ce qu'on observe aussi c'est quand même de fortes disparités monsieur a cité tout à l'heure vous avez cité vous faites partie des apprentis d'Auteuil vous avez cité dans le Bosco on a des structures qui sont qui mettent plus ou moins de moyens et c'est pas celle-là c'en est d'autres qui mettent plus ou moins de moyens dans l'accompagnement je pense notamment à l'accompagnement psychologique à l'accompagnement administratif aussi donc c'est aussi des choix des choix de structures de mettre des moyens sur tel ou tel poste et voilà ça dépend évidemment des aspects financiers mais même à budget enveloppe budgétaire équivalente il y a des choix différents qui sont faits selon les structures donc l'accompagnement n'est pas le même alors évidemment selon les territoires mais en plus selon les structures les deux dernières questions bonjour je voulais savoir ce qui se passait lorsqu'une famille est déboutée de l'asile c'est quoi déboutée quand ils n'ont pas obtenu l'asile qu'est-ce qu'il se passe après alors après donc il y a possibilité de déposer un recours alors s'ils sont encore déboutés donc c'est potentiellement ils risquent l'expulsion du territoire donc très souvent et depuis quelques années c'est massivement ils reçoivent une OQTF donc l'obligation à quitter le territoire français qui est suivi des faits ou pas en tout cas lorsqu'on reçoit une OQTF on doit pointer à l'hôtel de police alors bon ça dépend des situations des territoires aussi ça peut être tous les jours parfois ça peut être généralement plutôt toutes les semaines et à l'hôtel de police lorsqu'on pointe pour signaler qu'on n'a pas disparu on n'est pas évaporé dans la nature on peut finalement être arrêté en quelques sortes à tout moment et placé en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion donc centre de rétention lorsqu'on est placé en centre de rétention administrative là aussi il y a encore possibilité de faire appel au juge des libertés donc il y a 48 heures pour faire appel donc là aussi il y a des conditions assez particulières aujourd'hui on a des familles de plus en plus de familles qui sont placées en centre de rétention administrative même si normalement l'enfermement des enfants est interdit donc la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs pour enfermer des enfants en centre de rétention administrative même si l'enfermement des enfants est interdit néanmoins ça se pratique et encore plus bizarrement j'allais dire on a des centres de rétention administratives qui sont labellisés entre guillemets accueil des familles on a des centres de rétention administratives dans lesquels on ne peut pas accueillir de famille par exemple c'est toujours le cas sur le centre de rétention administrative de Bordeaux qui je crois est le plus petit de France avec 20 places donc là il n'y a pas de famille mais par contre il y a le projet d'ouvrir le plus grand centre de France bientôt où là des familles pourront être accueillies entre guillemets les centres de rétention administratives qui reçoivent le plus de familles c'est surtout elles sont surtout dans le Grand Est en fait alors je ne sais plus sur la région Nord-Pas-de-Calais je ne crois pas c'est vraiment surtout sur la région Grand Est et ça concerne à peu près 350 enfants à peu près par an avec des enfants très jeunes la moitié de ces enfants la moitié des enfants qui sont en centre de rétention administratives ont entre 0 et 6 ans donc on a des enfants très très jeunes qui sont certains scolarisés d'autres pas encore mais en tout cas on a des enfants très jeunes voilà je ne sais pas si ça répond à votre question donc oui centre de rétention administratives ce n'est pas forcément systématique il y a aussi la possibilité d'être expulsé directement ou pas en fait c'est surtout ça c'est très anxiogène parce que lorsque les personnes sont déboutées d'un titre de séjour ou du droit d'asile on ne sait pas ce qui va se passer finalement pour deux personnes exactement dans la même situation originaire d'un même pays qui subissent un même conflit qui sont vraiment dans la même situation il peut y avoir deux types de traitements complètement différents c'est à dire que l'un d'eux peut effectivement obtenir un titre de séjour ou une protection internationale et pas l'autre l'un peut se faire expulser et pas l'autre et on ne sait pas en fait c'est ça qui est extrêmement anxiogène c'est ce coup près qui dure des mois voire des années parce que évidemment on a des familles vous le savez bien vous accueillez dans vos classes des enfants dont les familles sont en situation irrégulière depuis des années et auparavant on avait cette 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 arrangement convention un peu tacite qui permettait de demander une régularisation au bout de 5 ans une fois qu'on prouve la présence et la scolarisation des enfants sur le territoire français depuis au moins 5 ans aujourd'hui c'est même plus une garantie c'est à dire qu'on a des familles qui sont là depuis 6 ans 7 ans 10 ans et même récemment sur l'académie de Bordeaux on a une famille qui était là depuis 16 ans les 3 enfants nés en France scolarisés toujours en France en procédure d'expulsion donc c'est même plus une garantie aujourd'hui d'être là depuis 5 ans même 10 ans en France et de ne pas risquer l'expulsion à un moment donné donc ce qui est très très compliqué à gérer pour les familles c'est ce côté c'est la roulette russe quoi en fait la toute dernière question rapidement Chloé vas-y vas-y c'est bon je peux parler oui non c'était juste pour revenir sur ce que disaient les deux intervenants les deux éducateurs juristes je suis enseignante en UPE 2A avec des MNA largement majoritaires des MNA qui sont pris en charge par des structures dédiées effectivement aux MNA du côté de Saint-Omer en tout cas dans le 6-2 et je sens complètement la différence par rapport aux jeunes qui sont pris en charge par des structures du nord sans citer de nom peu importe mais effectivement dans l'accompagnement qu'ils reçoivent de leurs éducateurs ils ne s'engagent pas du tout de la même manière dans leur apprentissage parce qu'ils ne sont parce qu'ils sont comme vous l'imaginez très inquiets en fait pour la suite et que voilà tant qu'on n'est pas accompagné par des personnes formées compétentes dans son parcours de migratoire quand on doit le prendre en charge tout seul c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'engager dans un projet de scolarité et même un projet de vie en France voilà merci beaucoup pour cette conférence merci pour vos questions on va passer très rapidement à la suite parce qu'on a pris un tout petit peu de retard je suis désolé je vous laisse vous installer alors du coup Zeynep Gungermes qui va nous parler maintenant des conséquences psychologiques du vécu migratoire donc elle est psychologue clinicienne transculturelle et de la santé elle exerce au sein du centre hospitalier de Jury en Moselle l'experte associée à l'IRTS donc l'Institut Régional des Travailleurs Sociaux des Hauts-de-France et anime régulièrement des formations sur la communication avec les personnes allophones et sur les conséquences psychologiques du vécu migratoire dont elle va nous parler maintenant M'invite C'est parti. Siz burada bulunduğunuz için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Bilmiyorum beni anlayanlar var mı ama umarım anlıyorsunuzdur. Belki daha hızlı konuşursam ya da daha sesli konuşursam daha iyi anlayabilirsiniz bilmiyorum. Ya da tane tane konuşsam belki anlarsınız bilmiyorum. Ama şimdi size ne hissettiğinizi soracağım. Umarım bana ne hissettiğinizi söylersiniz. Zeres... Bu,ука,'ı sefakirin bilmiyeceği. Nesini? Merti? Bu, mü? conséquences psychologiques du trauma, du vécu migratoire, pardon. Et donc, vous ressentez une insécurité totale dans le lieu où vous arrivez, et en plus de ça, vous ne comprenez absolument rien au niveau de la linguistique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu un moment, j'ai essayé de parler un tout petit peu plus fort, et il y a eu un moment, j'ai essayé d'articuler. Donc, j'aimerais bien avoir un peu un ressenti de votre part de, voilà, vous ne vous attendiez pas à ce que je commence à parler en turc, je pense. Si, non ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, moi, je triche un peu, parce qu'on a déjà eu une formation où on nous avait présenté des choses en russe. Donc, je vois ce qu'on peut ressentir. J'ai travaillé à l'étranger, donc je vois bien ce qu'on peut ressentir quand on arrive quelque part et qu'on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Et je trouverais ça formidable que ce type de formation soit proposé à nos collègues de classe ordinaire qui ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe quand ils ont un élève qui arrive et qui ne comprend rien à ce qu'il raconte. Voilà. Et qu'ils sont eux-mêmes complètement paniqués parce qu'ils ne parlent pas anglais ou ils ne parlent pas ça et qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà. Merci. D'autres réactions ? Bon, on va commencer alors la présentation. Pour pouvoir, en fait, parler vraiment des conséquences psychologiques du vécu migratoire, comme il nous reste, je crois, pas beaucoup de temps, je vais vraiment passer la première partie. Donc là, je ne vais pas faire cette partie définition parce que je pense que, bon, là, c'était des termes, par exemple, les migrants, demandeurs d'asile, déboutés, etc. Voilà. Si vous avez des questions, je répondrai à la fin en revenant peut-être sur cette première partie, mais je veux plutôt axer la présentation par rapport au parcours migratoire, donc la troisième partie et les conséquences. Si on a le temps, j'aimerais bien vous parler un peu de résilience et comment répondre aux besoins de ces personnes-là qui peuvent être aussi résilients et faire en sorte que ces personnes se... donc ça leur permet de s'inscrire mieux dans un contexte qui leur est étranger. Et donc, on terminera par une conclusion et des références bibliographiques. Alors, donc la migration en elle-même est une expérience vulnérabilisante. Tout à l'heure, vous avez parlé de partir, par exemple, à l'étranger. Oui, nous, quand on y va, c'est plutôt touristique ou un peu à la découverte d'eux, alors que les personnes qui viennent, c'est dans des conditions très, très difficiles et vous allez le voir. On va voir vraiment les différentes phases de la migration. Donc, il y a trois phases au niveau de la migration. Mais avant ça, j'ai Boltzmann, une définition de Boltzmann qui décrit un peu la migration que j'aimerais bien partager avec vous. Donc, lui, pour Boltzmann, en tout cas, c'est une expérience qui n'est pas sans conséquence sur l'identité et la manière d'envisager le monde de chaque personne. C'est une rupture avec l'environnement habituel. Donc, oui, quand on va en vacances, parfois, on peut se sentir aussi heurté par le fait qu'on ne comprend pas forcément la langue. Et pourtant, voilà, on est parti quand même dans une optique de passer un bon moment. Mais c'est quand même une rupture avec nos codes culturels habituels. C'est une découverte plus ou moins abrupte d'une nouvelle réalité. C'est un autre statut juridique et social. Voilà. Imaginez que là, j'ai commencé à parler en turc. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont compris ou pas ? À part Isabelle, personne n'a compris. Alors, imaginez que vous allez vraiment dans un pays où vous avez tous votre statut ici. Et juste parce que vous ne décodez pas, en fait, la linguistique de la personne, hop, vous descendez en bas de l'échelle. Je vous dis ça parce que moi, dans ma consultation, que ce soit dans les centres médico-psychologiques ou dans les associations dans lesquelles j'interviens, j'ai des juristes, j'ai des avocats, j'ai des politiciens, j'ai des médecins, j'ai des infirmiers, j'ai en fait tout type de personnes qui ont dû, à un moment donné, en fait, renoncer à leur identité professionnelle, à leur identité personnelle pour aller, en fait, vivre dans un pays qui leur permettait une sécurité. Donc, c'est un autre regard que les autres portent sur vous, en effet. Je pense que vous auriez peut-être pas porté le même regard sur moi si j'avais vraiment pas, entre guillemets, ma casquette de psychologue experte dans ce domaine, si je venais ici en tant qu'une femme qui aurait migré de la Turquie et que je vous disais, alors, je vais vous expliquer un peu mon histoire. Je pense que, voilà, le regard change aussi en fonction de là où vous êtes, dans le contexte où vous êtes. Et la migration fait que ce regard, en fait, change le regard aussi de la société qui porte sur vous. Donc, l'apprentissage aussi change, donc l'apprentissage de l'étranger et de se sentir étranger. Donc là, on va le voir aussi à la suite. La migration signifie, donc, parfois des projets, des aspirations qu'on cherche à concrétiser. Elle peut être choisie, on va le voir aussi tout à l'heure. Donc, c'est une situation nouvelle qui demande des réponses nouvelles. Et donc, les migrants et leurs familles ont des manques, des déficits qu'il faut combler. Et là, si on a le temps, je vais vous montrer, en fait, les besoins auxquels on peut essayer de répondre en tant que société. Donc là, j'ai une toute petite vidéo que j'aimerais bien partager avec vous. Alors, elle dure trois minutes. J'ai déjà préparé. Ça explique un peu le choc culturel. Voilà. Un an après mon installation au Canada, j'avais trouvé un travail très facilement où j'avais un peu gardé mes habitudes à la française, on va dire. Je m'approchais tout le temps vers mes collègues pour leur faire la bise. Et c'est là où je trouvais qu'il y avait quand même un blocage envers les gens où ils se retrouvaient, en fait, à me repousser en me disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive à vouloir me faire la bise ? » En France, j'avais l'habitude de faire la bise à mes collègues. J'avais l'habitude, en fait, de faire des accolades, des embrassades, de souhaiter joyeux anniversaires, par exemple. Au Canada, les relations, en fait, entre collègues ne sont pas aussi rapprochées. Et ça, ça m'avait valu un petit passage au bureau des ressources humaines parce que j'étais un peu trop tactile. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est cette histoire de tatouage. J'ai rencontré un monsieur dans un autobus. Son nez était percé, sa bouche était percée, tout était percé, des percings. Il y avait donc des tatouages un peu partout. Et à ma grande surprise, il est venu s'asseoir juste à côté de moi. Je me dis « Attends, dans quel monde je suis donc ? » Chez moi, en Côte d'Ivoire. Quand tu vois quelqu'un, n'est-ce pas, qui a des percings, qui a du tatouage sur lui, on le compare tout de suite à un délinquant, à un drogué, une prostituée, quelqu'un qui a une mauvaise vie. Mais ici, je vois que vraiment, beaucoup de personnes sont vraiment tatouées et puis bon, ça ne me dit rien. Ici, le fait que je sois une maman monoparentale avec un enfant de bientôt 9 ans et pouvoir gérer la famille et l'aspect professionnel et pouvoir subvenir aux besoins de mon fils, ça ici, c'est vu comme une personne forte qui est capable de gérer les choses, donc comme une superwoman en fait. Par contre, dans mon pays, ça, ça voudrait dire que je n'ai pas pu garder mon mariage. J'ai échoué quelque part dans ma vie. Ici, je n'ai pas cette pression de la société et c'est très bien vu ici. Je me rappelle encore lorsqu'on allait dans les clubs et puis on voit une femme avec la robe de mariée. On se pose la question, mais pourquoi cette femme se promène avec ses amis partout ? On se dit, mais non, parce qu'elle va se marier. C'est une façon de dire adieu aux célibats. Et le jeune garçon aussi, de son côté, ses amis la belle partout. Mais je regarde ça par exemple au Congo ou à l'Afrique d'une manière générale. Le jeune homme et la jeune femme, ils sont surveillés. On fait attention qu'ils ne soient pas tous seuls. On veut que quelque chose arrive avant le mariage. Donc on essaie de les protéger le plus possible. D'où le côté beaucoup plus sérieux, c'est pas dans le bas qu'on va trouver la protection spirituelle des deux mariés. Par rapport à la culture canadienne, il y a certaines choses qui me surprendent. Le regard. Chez nous, l'éducation parentale, et même à l'école, on ne doit pas trop fixer les gens dans les yeux, surtout les personnes supérieures. C'est un signe de non-respect. Mais ici, c'est un signe de sincérité et de crédibilité. J'ai eu cette expérience et lorsque je me suis rendu à l'audience auprès du commissaire de l'immigration, il faudrait regarder quand on parle, regarder dans les yeux. Les yeux sont les miroirs de l'âme. C'est un aspect psychologique. Si on ne fixe pas le doigt dans les yeux, la personne où l'on parle, c'est que, un, on la maîtrise, ou, deux, on n'est pas certain de ce qu'on dit. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vous parlent. Oui, donc, au niveau du choc culturel, voilà, c'était une petite vidéo, je la trouve géniale, parce qu'elle illustre bien, en tout cas, le choc culturel. Donc, au niveau des langues différentes, la barrière linguistique, habitude alimentaire, style vestimentaire, code et valeurs, quand les jeunes, ou les familles arrivent, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette inscription au niveau du pays d'accueil qui est compliquée, parfois, parce qu'il y a des incompréhensions. Donc là, on va voir vraiment les trois phases de la migration, et c'est vraiment sur ça que j'ai envie d'accentuer la phase pré-migratoire, la phase de migration et la phase post-migratoire. Donc, la phase pré-migratoire, c'est vraiment les raisons du départ, la préparation, etc. La phase migratoire, donc ça, c'est tout ce qui se passe sur le trajet, et on va prendre plus de temps à voir, en fait, qu'est-ce qui se passe sur le trajet, et les conséquences, en fait, psychologiques sur, donc, le fait de quitter le pays, les raisons, donc le pourquoi et du comment, et pendant la phase migratoire, qu'est-ce qui se passe, les conséquences psychologiques, et aussi quand ils sont là, comme tout à l'heure, par exemple, Isabelle en parlait, les difficultés qu'ils rencontrent, en fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ça a aussi comme conséquences psychologiques ici en France. Donc, plusieurs natures de migration choisies, subies, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, donc, pour vraiment avoir le temps de vous parler des autres slides. Donc là, diverses raisons au niveau de la migration, je pense que ça aussi, vous êtes à peu près au fait avec ça, donc économiques, problèmes familiaux, religions, changements climatiques, torture, agressions, conflits ethniques, violences religieuses, trafic humain, donc la migration forcée ou involontaire, en tout cas, c'est quand même un choix d'abandon, comme on parlait tout à l'heure et comme on va le voir tout à l'heure aussi. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de partager avec vous, donc migrants sur la route de l'enfer. Alors, quand je donne des formations, je montre vraiment un documentaire qui dure à peu près une heure. Là, on n'a pas le temps, donc ce n'est pas possible, mais après, on fait vraiment un debriefing là-dessus. Et là, vous voyez vraiment le parcours du migrant. Là, on va le voir aussi, mais c'est impressionnant de voir en fait comment ces personnes arrivent en France. Et souvent, quand on parlait par exemple tout à l'heure des mineurs non accompagnés, vous avez des mineurs non accompagnés quand ils passent par l'évaluation de la minorité qui, en fait, on ne croit pas leur parcours parce que c'est tellement semé d'embûches et il y a tellement de difficultés que ces jeunes, en réalité, c'est des survivants, mais que c'est tellement impossible, nous, occidentaux, à nous représenter en fait ce parcours-là que beaucoup de mineurs en fait se voient refuser leur minorité parce qu'ils sont considérés comme trop matures, comme une difficulté donc psychiquement, ils sont incapables en fait de traverser tout ça et donc voilà, on ne les croit pas en fait au vu de leur minorité. Donc ils ont des conditions de vie extrêmes, extrêmement précaires aussi. On parlait de, oui, les demandeurs d'asile, les déboutés, les personnes en tout cas qui demandent une protection. Normalement, légalement, oui, ils doivent avoir un logement, mais la réalité du terrain, c'est que non, ces personnes n'ont pas forcément parfois des logements attribués donc c'est super compliqué. On peut voir des familles à la rue avec des enfants. Je sais qu'à Metz, je fais des groupes d'analyse de pratique et là, il y avait une intervenante sociale qui m'avait dit qu'elle suivait une famille donc monsieur était venu en France pour des soins et il s'était fait donc amputer la jambe gauche. Sa femme était enceinte ils avaient deux enfants de bas âge et finalement, la PAF intervient à la police frontière parce qu'ils avaient une OQTF, obligation de quitter le territoire français, il les met à la porte. Donc voilà, parfois, ça peut être des conditions super compliquées, même dans la terre d'accueil, mais ces personnes ne s'attendent pas en réalité à vivre des conditions extrêmement difficiles. Ils viennent vraiment avec des fantasmes, avec l'espoir de l'Eldorado, je pense que vous l'avez déjà entendu. Voilà. Donc différents pays de transit, comme le disait tout à l'heure Isabelle, il est traversé sur des routes sans fin, dangereuses, embarcations dans la fin et dans le froid, des maladies qui sont aussi qui sont attrapées aussi durant le voyage et j'avais un patient qui m'avait dit quand on était sur le Zodiac, alors je ne sais même pas ce qu'il appelle Zodiac, parce que c'était vraiment un Zodiac, il m'avait dit qu'il y avait une personne avec nous qui était super malade et donc il y a un patient qui l'a vraiment jeté à la mer pour dire qu'on n'a pas que ça à faire. Imaginez le trauma de cette personne qui voit, qui est témoin et donc qui me dit mais je ne dors plus parce que j'ai vraiment l'image là qui me revient à chaque fois que je ferme les yeux. Et donc il y a aussi l'expérience de la mort qui est vécue perpétuellement tout au long du voyage ce est-ce que je vais aussi survivre ou est-ce que je vais mourir ? Vous voyez parce que ces personnes en fait quand ils font le voyage migratoire et qu'ils passent par différents pays transit ils peuvent commencer à 100 et terminer à 10 donc imaginez vous voyez toutes ces personnes décliner au fur et à mesure du trajet ou alors des personnes qui vont tomber à la mer ou alors des personnes qui vont mourir dans le désert etc. et que vous êtes le seul qui réussissait à venir. Imaginez le sentiment de culpabilité de réussir à être resté en vie. Donc ils sont donc on parlait de la traversée du désert et de la Méditerranée ils sont aussi donc parfois alors certains tombent des Zodiacs parce que c'est pas des petits bateaux très très solides en même temps donc ils peuvent être attrapés par les gardes-côtes libyens être emprisonnés torturés vendus dans des réseaux de prostitution et privés de nourriture bref c'est vraiment une violence extrême et parfois pour ceux qui sont emprisonnés en fait les familles doivent parfois payer en fait des rançons une rançon en tout cas pour les faire sortir de là sauf que parfois les familles envoient aussi les jeunes avec l'espoir qu'ils puissent aller se reconstruire dans un autre pays travailler et nourrir la famille au pays donc ça veut dire qu'ils n'ont pas trop les moyens en fait quand ils envoient les enfants aussi donc en Europe donc parfois ils s'endettent etc. au passeur en espérant que l'enfant en fait va tout de suite venir travailler ici parce que dans leur représentation les enfants ils ont le droit de travailler parce que c'est comme ça que ça se passe chez eux et donc il va venir travailler et du coup il va déjà payer la dette au niveau du passeur et en plus de ça essayer de subvenir aux besoins de la famille voilà donc ces jeunes là ou les personnes issues de la migration en tout cas on le voit ils portent une réelle responsabilité donc aussi dans les pays transit parfois ils sont à court d'argent c'est aussi possible donc ils sont parfois obligés de travailler tout à l'heure Isabelle disait qu'on ne voit presque pas de jeunes mineurs issus donc de jeunes mineurs non accompagnés des filles notamment oui parce qu'elles sont souvent exploitées dans les pays transit ou alors elles sont elles-mêmes en fait travaillent dans comment dire pour obtenir elles proposent des passes entre guillemets c'est comme ça que ça s'appelle pour avec l'espoir de réunir un peu à un moment donné l'argent et passer dans l'autre pays transit vous voyez imaginez qu'en fait elles vont migrer du comment dire du Niger en Libye où elles vont donc elles n'ont plus d'argent donc elles vont vraiment se prostituer pour essayer de récolter l'argent pour pouvoir passer en Italie ou alors quand elles vont venir en Italie du coup elles vont aussi proposer des passes à peu près à 10 euros le temps d'avoir assez d'argent pour passer dans un autre pays donc voilà c'est des conditions de vie qui qui ne sont pas sans risque et ces personnes en fait souvent pendant le parcours en fait elles se font vraiment maltraiter que ce soit physiquement ou sexuellement donc vous avez c'est pas que les femmes vous avez aussi beaucoup d'hommes en consultation quand ils viennent je sais que certains ne veulent pas d'interprète de sa de sa communauté parce que c'est trop la honte en fait de dire qu'on a été violé si on est un homme issu d'une culture où la sexualité par exemple est à bon vous voyez donc en plus imaginez donc vous venez dans un bureau vous voyez que la psychologue c'est une femme super c'est pas top et en plus l'interprète est un homme voilà donc au niveau psychologique c'est pas très confortable de devoir dire bon bonjour j'ai des symptômes du trauma ou alors je suis traumatisé parce que j'ai été violé oui je suis un homme et j'ai pas pu me protéger entre guillemets vous voyez parce qu'il y a certaines cultures où cette différence entre les hommes et les femmes elle est encore très présente et du coup c'est entre guillemets c'est limite pas normal que c'est un homme qui a pu se faire violer vous voyez ce que je veux dire donc aussi violenté par des groupes armés là on le voit moi j'ai des patients quand ils me disent quand je suis passée par la Libye et que j'ai été emprisonnée pendant un moment là c'était en fait c'était pas une personne deux personnes on était vraiment emprisonnés et battus en fait pour rien sans raison par des groupes armés en fait et tout à l'heure on va le voir mais imaginez que ces personnes donc ont déjà des vécus dans des pays de transit avec des personnes qui ont une autorité donc gouvernementale et qui viennent en France et qui ont cette peur de voir la police enfin qui sont déboutés et qui ont une OQTF etc et qui ont encore la peur donc ils se disent je dois me cacher il faut pas que la police elle me voit parce que sinon elle va me prendre elle va m'envoyer dans mon pays en fait pour eux c'est si la police elle me prend je vais vivre la même chose que ce que j'ai vécu en Libye vous voyez au niveau des représentations les marques du trauma en fait se transposent vraiment dans tous dans tous leurs dans tous les pays déjà dans lesquels ils vont et aussi c'est vraiment dans tout leur être ils ont l'impression que ce trauma n'est pas resté au pays transit en fait ça les a poursuivis et ça existe encore aujourd'hui et c'est comme si ils allaient se faire à tout moment tuer ils allaient se faire à tout moment taper torturer et qui voilà un sentiment d'insécurité qui est toujours présent mais ça on va le voir aussi tout à l'heure plus en détail et juste oui comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez des personnes par exemple qui vont voir des corps sans vie donc pendant qu'ils font le parcours migratoire et donc qui vont se projeter à est-ce que je vais réussir à terminer ce parcours là ou pas ou alors est-ce que je vais faire partie de ces gens là finalement à un moment donné qui ont qui ont perdu la vie pendant le parcours migratoire et donc la maladie oui ça devient un détail nous on a la chance d'aller se faire soigner ok sauf que ces personnes en fait pendant le parcours migratoire non c'est c'est un détail en plus il faut surtout pas tomber malade il faut surtout pas tomber malade parce qu'on sait parfois on est témoin aussi de ce qui peut arriver aux personnes qui sont tombées malades pendant le trajet vous voyez et et donc ça devient une banalité mais aussi l'esprit est trop préoccupé par le projet migratoire et donc le le seul objectif c'est c'est de partir vers la destination qui a été définie au départ vous voyez donc les personnes quand ils vont venir j'avais une femme qui m'avait dit quand elle était sur le 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 Bon, du coup, ils sont une cinquantaine, c'est pas le luxe. Donc elle m'a dit, je devais me tenir assise comme ça. Alors regardez, comme ça. Et elle avait son bébé de six mois dans les bras, mais elle me dit, j'avais un vis qui me rentrait dans la jambe, en fait, dans le haut de la jambe, là. Et elle dit, mais je ne devais absolument pas bouger, parce que si je bougeais, on coulait. Mais elle dit, ça me faisait tellement mal et je sentais que je saignais, mais en même temps, je devais avoir un équilibre entre tenir mon enfant, donc de six mois, mon bébé de six mois, réussir à supporter cette douleur. Et surtout, j'avais cette responsabilité, entre guillemets, qu'on ne coule pas tous, quoi. Parce qu'elle avait dit, il y a quelque chose qui me fait mal, et le passeur lui avait dit, surtout, tu ne bouges pas. Parce que si tu bouges, c'est que c'est un truc qui a dépassé entre temps, on va tous couler. Alors, imaginez, toujours, la responsabilité, le trauma, etc., qui vient s'installer pendant ces choses-là. Et donc, une fois qu'elle avait... Il y a un moment donné, elle arrive en Italie, donc complètement inconsciente, elle est hospitalisée là-bas, parce qu'elle avait chopé une très, très grosse infection pendant le trajet, parce que ça avait duré quand même à peu près 15 heures ou un truc comme ça. Alors, imaginez, vous saignez pendant 15 heures. En plus, si c'était un vice qui était un peu pourri, je vous laisse imaginer un peu les conséquences. Donc, la phase post-migratoire. Donc, là, la raison linguistique n'est pas négligeable dans le choix du pays dans lequel, en fait, ils ont une intention de venir. Souvent, comme Isabelle le disait tout à l'heure, les personnes qui parlent le français vont plus préférer les pays francophones, comme les Ivoiriens, par exemple. Et la demande d'asile, c'est aussi une nouvelle épreuve, en fait, à franchir après de longues périodes de souffrance dans les pays de transit. Souvent, quand on parle de pays de transit, donc, alors, ne vous imaginez pas que c'est que quelques jours. Ça peut être plusieurs mois ou parfois des années. Vous avez des personnes qui vont quitter le pays, par exemple, à 12 ans, qui vont réussir à venir en France à 17 ans. Vous voyez ? Parfois, ils vont être bloqués dans des ghettos parce qu'ils n'ont plus d'argent, ou alors ils vont être exploités entre-temps par d'autres réseaux, ou alors emprisonnés dans des centres de rétention dans des pays, que ce soit en Libye, en Grèce, etc. C'est des complications, en fait, qui vont venir s'ajouter dans tout ce qui avait été prévu, entre guillemets, parce qu'ils ont payé quand même le voyage. OK, ils ont payé le voyage, ils ont tout préparé, et finalement, toutes ces choses qui arrivent pendant le trajet font que, au niveau psychique, en tout cas, ils sont encore plus dégradés. Alors, une fois en France, peur, angoisse, incertitude relative aussi à cette demande d'asile, certains se retrouvent à la rue dans un contexte de saturation des places dans des centres d'hébergement d'urgence. Donc, ils se voient obligés de dormir à la rue, dans les parcs, etc. Donc, je vais peut-être passer cette phase-là. Donc, c'est la PASSE. Vous connaissez la PASSE ? Non ? C'est, en fait, c'est le dispositif vraiment spécifique qui donne accès, en fait, aux soins pour ces personnes qui n'ont pas de papier. Donc, c'est vraiment le temps de l'ouverture des droits. Il y a des permanences dans des hôpitaux. Et là, ils peuvent aller se faire soigner. Mais bon, c'est vraiment très, très limité quand même. Donc, une situation instable et surtout instabilité liée au mode d'hébergement. Donc ça, on l'a vu. Et c'est surtout à la situation juridique et sociale. Donc, ces personnes, en fait, elles ont une incertitude liée à l'issue de la procédure. Elles ne savent pas si elles vont pouvoir obtenir le titre de réfugiée ou alors si elles vont être déboutées de la demande d'asile. Et donc, tout ça, tout à l'heure, comme on le disait avec Isabelle, c'est vraiment très anxiogène. Alors, de vous dire, demain, je ne sais pas avec quoi je me réveille. Est-ce que c'est la police qui débarque à 5h du matin et finalement, je me retrouve à la rue avec mes cinq enfants dehors, ma femme, mon mari, etc. Ou alors, est-ce que j'ai encore gagné un jour et je reste en indu dans le logement qu'on m'a attribué. Donc, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent soit être déboutés du droit d'asile, soit obtenir le titre de réfugié. Et donc, en tout cas, le rejet, vous voyez au niveau des troubles psychiques, ça va vraiment déclencher une dépression réactionnelle, aggravation des troubles psychiques qui existaient déjà. Donc là, ça va être notamment le trouble de stress post-traumatique. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais vraiment passer les slides pour vous montrer en tout cas les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Donc, l'angoisse massive, le repli sur soi, les bouffées délirantes et l'anéantissement. C'est-à-dire que ces personnes, en fait, imaginez qu'ils viennent vraiment avec un projet en France et qu'ils se retrouvent, en fait, anéantis par le fait de se dire « Waouh ! » En fait, c'est qu'ils ne m'ont pas cru. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas me protéger. C'est pas un rejet anodin, vous voyez ? C'est pas de dire « J'y vais, je demande quelque chose » et finalement, on me dit « Non, non, c'est pas grave. » Non, c'est vraiment de dire, en fait, « Ton histoire, on n'y croit pas. » Et comme on n'y croit pas, on ne t'octroie pas, en fait, la protection. Imaginez psychiquement ce que ça peut venir faire chez ces personnes-là au niveau ressenti aussi. Pareil, quand ils ont, en fait, le statut de réfugiés, ça veut dire qu'ils doivent faire le deuil définitif d'un retour dans leur pays d'origine. Ils ne peuvent plus partir là-bas. Donc le deuil de tout ce que ça peut impliquer aussi. Et c'est aussi un peu renoncer à ce qu'ils avaient dans leur pays. Et parfois, c'est aussi vu comme une trahison. De dire « Ok, ça veut dire, on ne sait pas ce que tu as dit par rapport à ton pays pour que tu puisses avoir la protection d'un pays européen. » Donc ça aussi, ça vient questionner un peu la communauté, etc., qui peuvent rejeter ces personnes-là aussi. Et ils se retrouvent d'emblée dans des démarches administratives. Ça, oui, c'est super complexe. Imaginez que vous ne savez pas parler français. Si vous avez la chance de vous faire accompagner, c'est possible. Mais vous avez des personnes qui ne se font pas accompagner par des associations ou des personnes, en tout cas, qui feraient l'intermédiaire entre les deux langues. Et ça aussi, donc, ça engendre, malheureusement, l'apparition de nouveaux troubles psychiques. Le temps de la procédure, donc, ils ne peuvent pas ou peu travailler. Et donc, c'est illégal. Ils n'ont pas un niveau de langue suffisant. Donc, le diplôme aussi n'est pas reconnu pour certains pays. Et donc, certains ont développé des problèmes de santé pendant le parcours migratoire. Et voilà, c'est aussi une des conséquences. Ils peuvent vivre cette nouvelle situation aussi comme une désillusion. Je pense que vous avez dû sûrement avoir été témoin à des jeunes ou des familles qui vous disaient qu'on ne pensait pas que ça allait être comme ça. On pensait qu'on allait tout avoir comme si, en fait, tout était déjà préparé et qu'eux, ils allaient juste venir, en fait, s'installer avec tous les moyens qu'on aurait pu, qu'ils se seraient imaginés, en tout cas. Et donc, ils doivent aussi se créer de nouveaux repères. Donc, les conséquences, je vais aller aussi très vite. Donc, la perte de repères, comme on le voyait à peu près dans la vidéo, ce choc culturel, la perte de repères, etc. La fragilisation émotionnelle liée au parcours migratoire. La nécessité d'adaptation à un environnement différent qui mobilise aussi des capacités psychiques. Mais dites-vous que vous allez voir aussi les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Et donc, vous avez un psychisme qui est complètement altéré par déjà, peut-être que vous avez quitté le pays parce qu'il y avait la guerre, mais en plus de ça, tout ce que vous subissez pendant le parcours migratoire. Donc, voilà. Et malgré tout ça, on vous dit qu'il faut apprendre une langue, qu'il faut vous inscrire dans un contexte et qu'il faut faire des efforts. Mais vous n'avez juste pas la force, en fait. Donc, le choc culturel, comme on l'a vu, le travail de deuil, le sentiment d'insécurité et d'isolement, l'angoisse massive et les troubles anxieux. Et donc, ça, c'est les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Imaginez, donc, c'est les symptômes d'hyper-alerte. Ça veut dire que les personnes, en fait, elles ont l'impression que le danger est imminent. Donc, comme si à tout moment, en fait, ils étaient encore en danger, que quelqu'un pouvait venir, je grossis les traits, mais les poignarder. Donc, peut être tué à tout moment. Donc, ensuite, les revivissances, revivissances, flash, etc. Revivissances, c'est le fait que vous allez toujours avoir les mêmes images qui vont tourner dans votre tête, les flashs, parfois, quand vous allez être dans la rue. Imaginez que vous marchez dans la rue, j'avais une patiente qui me disait il y a eu un bruit de voiture et ça, ça m'a fait rappeler à un moment donné où j'étais coursée en fait par les gardes-côtes libyens quand j'étais laissée en fait dans le désert. Il fallait que je cours le plus vite possible. mais bon, vous imaginez bien qu'elle ne courait pas plus vite que la voiture et donc, elle a été attrapée, emprisonnée, etc. Et tout ça, avec un bruit, en fait, il y a un déclenchement qui s'active et ce déclenchement qui s'active, du coup, ça crée des flashs. Modification des cognitions et de l'humeur. Donc, oui, ces personnes ne pensent pas de la même manière et n'éprouvent pas de la même manière les choses que nous, on pourrait parfois même définir comme anodins. Les émotions envahissantes, la culpabilité surtout. J'entends beaucoup, mais pourquoi je suis restée en vie en fait ? Comment ça se fait ? Et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est des survivants qui ont vraiment mobilisé des réelles capacités d'adaptation et une force finalement, c'est une chance. Mais pour eux, ça devient vraiment une culpabilité de se dire j'ai vu plein de gens mourir à côté de moi, des bébés de deux mois, de cinq mois, de neuf mois, des tout petits enfants et pourquoi moi en fait ? Donc il y a aussi la honte parce que quand ils viennent et qu'ils ont des conditions hyper précaires, ils n'appellent plus la famille parce que c'est la honte en fait de dire que finalement, ce que vous imaginez en venant ici, ben non, c'est pas du tout ce qu'eux, ils imaginent quand ils vous ont envoyé ici. Et cet écart-là, en fait, au lieu de l'expliquer et de leur dire ben en fait, non, c'est pas comme vous vous imaginez, c'est un repli sur soi et on coupe les ponts parce qu'on a trop honte de dire qu'on est venus et qu'on a traversé tout ça et que peut-être la famille s'est endettée pour rien, entre guillemets. Donc vision péjorative de soi, du monde, de l'avenir, donc des symptômes dissociatifs, dépressifs, des symptômes donc psycho, pseudo-psychotiques, pardon, vous avez des personnes qui vont vraiment vous dire je vois des hallucinations, j'ai l'impression que je deviens fou et pourtant, ces personnes en fait ne sont pas des psychotiques ou ne sont pas des schizophrènes. Non, c'est des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique dû à un vécu migratoire qui est traumatique et extrêmement difficile et qu'on peut les traiter en psychothérapie, ça. Vous voyez, moi je suis spécialisée en transculturel mais je fais en fait des psychothérapies EMDR donc je couple mes deux casquettes et je sais que certains patients ne prennent pas de médicaments et qu'on arrive à traiter les symptômes en lien avec le trauma. Pourquoi ? Parce que c'est des choses en fait qui sont « normales » au vu de leur parcours qu'ils manifestent ces symptômes-là. Donc, dysrégulation, désaffect, sentiment négatif de soi, épisode dépressif et symptôme d'évitement donc de tout ce qui pourrait rappeler le trauma. Je passe assez vite, je suis désolée parce que je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et donc, trois dimensions du trauma sur lesquelles j'aimerais juste revenir, c'est que ces personnes se retrouvent donc déshistorisées. Voilà, ils sont comme suspendus dans l'espace, dans le temps, comme s'ils n'appartiennent ni là-bas ni ici. Ils n'ont plus un ancrage, déterritorialisés aussi, donc ils arrivent avec une identité qui ne leur appartient plus trop non plus. donc imaginez qu'il y a un politicien de l'Albanie qui vient ici, il n'aura pas la même prise en considération entre guillemets en France en tout cas que la considération qu'il avait lui chez lui. J'avais une patiente, une toute petite anecdote qui était, elle était responsable de l'académie de mathématiques en Albanie, son mari était politicien. Elle vivait alors, elle me disait vraiment dans une très grande villa de presque 400 mètres carrés et elle avait des serviteurs, etc. Donc elle vient en France, le trauma pour elle, ce n'était même pas le déracinement. Vous savez, c'était quoi ? C'était de se dire je me retrouve dans un 19 mètres carrés avec mes enfants et mon mari. Et encore 19 mètres carrés, c'est le luxe. Je vous dis, je mets les guillemets, mais c'est vraiment un luxe. Et pour elle, en fait, c'était insupportable. Et donc désocialiser aussi, donc bouleversement des repères, du sentiment d'isolement, etc. Sentiment d'impuissance, absence de maîtrise, donc de son environnement, de sa vie. J'aurais même mis de la langue du coup. Sentiment de dévalorisation, la perte d'estime. Donc comme je vous disais, pour cette patiente-là, en fait, c'était plus de se dire qu'on ne me considère pas de qui j'étais. Et ici, en fait, parce que je ne comprends pas la langue, j'ai l'impression d'être limite agressée et maltraitée. Donc culpabilité aussi d'avoir quitté pour certains leur pays d'origine et impossibilité de se projeter. Donc juste, je pense que je vais finir du coup avec cette slide. C'est par rapport aux mineurs non accompagnés. Donc c'est eux, pendant le parcours migratoire, en tout cas pour ceux qui arrivent à venir jusqu'en France, il faut savoir qu'ils ont vraiment une très très grande vulnérabilité. Ils cumulent les ruptures durant tout le trajet. Donc ils peuvent se faire un copain. Finalement, le copain, c'est un autre passeur qui l'emmène autre part et lui doit prendre un autre chemin. Et c'est vraiment des ruptures qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Donc exposés à des violences, à des viols, etc. Donc précarité économique, sociale, administrative, dépendance multiple, médicaments stupéfiants, situation sanitaire dégradée. Ils ne connaissent pas leurs droits pour certains. Ils sont réduits en esclavage pour d'autres. Ils sont contraints de se prostituer pour certains aussi. soumis au travail forcé, mendicité forcée, et ils sont contraints à commettre parfois des infractions. Donc ce n'est pas de leur propre gré. Quand on voit au niveau de la télé que oui, ce n'est que des migrants, ce n'est que des étrangers, etc. Oui, parfois, ces jeunes, en fait, ils n'ont pas le choix pour vivre aussi. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas simple, en fait, qui n'est pas simple, mais au niveau de la manipulation médiatique, je pense, je vous invite juste à prendre un peu plus de distance parce que parfois, ce n'est pas si simple pour eux. Ce sont des conditions de vie qui ne sont pas du tout simples. Voilà, donc je pense, sur le plan clinique, comportementaux, donc des troubles au niveau comportementaux, langage, concentration, sociabilisation. Et je vais juste, je vais peut-être finir avec cette image. ces jeunes, c'est comme, voilà, ils font preuve de résilience, en fait, quand ils sont ici. Dites-vous que c'est des jeunes qui sont super dégradés, avec beaucoup de traumas psychiques, mais aussi des difficultés, des difficultés physiques, émotionnelles, donc vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Et ils ont une très, très grande vulnérabilité, donc parfois, s'ils ont du mal à apprendre le français, ou du mal à respecter les horaires, ou du mal, en fait, à rentrer en lien avec vous, parce qu'ils ont toute leur confiance qui ont été complètement foutues en l'air, en fait, pendant tout le trajet, ils ont fait confiance une fois, deux fois, trois fois, et finalement, c'était super compliqué. Donc au niveau de la confiance en adulte aussi, c'est pas facile pour eux de créer du lien. Voilà, essayez juste de pouvoir leur donner une petite béquille, donc des ressources. Parfois, elles peuvent être toutes simples, en fait, toutes petites, c'est juste de leur demander parfois comment on dit merci dans ta langue, bonjour dans ta langue, comment ton prénom se prononce, est-ce que c'est comme c'est écrit là, des toutes petites choses qui sont possibles d'être mis en place avec eux. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. des questions. Des questions ? Bonjour et merci. Ça fait beaucoup de bien, je trouve, d'entendre parler de ça, puisqu'on est confronté à ces parcours-là au quotidien. J'ai une question sur l'accueil du témoignage, en fait. Comment, en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, on peut, on doit se positionner lorsque les récits et les témoignages viennent, sortent, parce que ça arrive très souvent et on n'est pas formé à ça. Donc, il y a le relais des infirmières si elles ont le temps. On peut avoir la chance d'avoir une psychologue dans le collège, mais voilà, c'est toujours si elle a le temps. Les CMP sont souvent saturés et nous, on est là parfois 18 heures semaine face aux élèves. Donc, c'est une question. Alors, moi, je pense que ce qui est vraiment important, dans un premier temps, j'entends que c'est super violent et super difficile pour accueillir ça, mais c'est déjà de se dire ce jeune, il vient vous déposer ça à vous. C'est qu'il vous a choisi vous, c'est qu'il se sent suffisamment en sécurité avec vous pour venir, en fait, le déposer à vous. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi donc se protéger psychiquement parce que, comme vous le dites, vous n'êtes pas formé à ça. Donc, à un moment donné, si vous l'accueillez, OK, vous le recevez, mais vous en faites quoi par la suite ? Ce jeune-là, c'est aussi de lui dire mais c'est super violent, c'est super compliqué, moi, je ne sais pas si je suis en capacité d'encaisser tout ça, mais si tu veux, on peut essayer de trouver une solution pour que toi, tu puisses déposer ça dans un contexte qui pourrait accueillir ça. donc ça pourrait être l'infirmière et la psychologue, mais je pense qu'au lieu de se limiter peut-être même au cadre de l'éducation nationale, ça pourrait être le travail en réseau, l'envoyer dans une association où ils pourraient peut-être faire une activité ou alors des groupes de parole, en tout cas, voir autour de nous qu'est-ce qu'il y a pour qu'on puisse vraiment essayer de l'ancrer dans un contexte qui pourrait accueillir ça et qui serait aussi formé, entre guillemets, accueillir ça. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à définir sa limite avec le jeune et c'est aussi lui renvoyer la complexité de son histoire et de dire « mais waouh, super, toi, mais malgré tout ça, t'as réussi. Moi, de par ma place, je ne sais même pas si je suis capable de l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi de leur montrer que c'est tellement violent que vous, en fait, vous vous sentez même entre guillemets toute petite, démunie, impuissante par rapport à ce qu'on vous apporte et donc, de leur dire « est-ce que tu serais d'accord que vraiment ça, tu puisses peut-être le travailler dans un contexte plutôt bien construit et qu'ils seraient en capacité d'accueillir ça ? » Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Merci pour votre intervention. Moi, justement, j'ai une question un petit peu, j'ai envie de dire, professionnelle. comment vous faites pour travailler avec des gens qui ne partagent pas la même langue que la vôtre ? Et comment fait-on ? J'ai bien noté qu'il y avait des interprètes. Honnêtement, moi, si j'étais en psychanalyse, ça me dérangerait fortement qu'il y ait un interprète. Vous voyez ce que je veux dire ? Le rapport entre la personne qui consulte et le professionnel est tellement privilégié que c'est un peu particulier. Et d'autre part, pardon, il y a beaucoup de questions en une seule, mais nous avons des grilles culturelles différentes de la parole. Et pour avoir l'expérience de certains jeunes, les avoir invités à parler, ils me disaient que parler un inconnu, ça ne se fait pas. Donc, voilà. Comment vous faites pour travailler concrètement avec cette problématique de la différence de la langue, de la culture, etc., et même peut-être quelques fois des gens qui ne parlent pas du tout la langue ? Merci. Alors, moi, je pense honnêtement que tout passe par le cadre. Mais bien sûr, moi, avec ce public-là, j'aménage mon cadre. Vous voyez ? Pour ma part, donc, moi, je viens de Metz, je travaille là-bas, donc je travaille dans un centre hospitalier, en extra-hospitalier, et donc j'interviens vraiment dans les centres médicaux et psychologiques. Et là, en fait, on a créé des partenariats avec des associations qui accueillent le public migrant. Et donc, le travail de partenariat, c'est que l'hôpital me mette à disposition au sein des associations et que l'association me mette en place un interprète. Mais vous savez, ces personnes sont tellement fragilisées psychologiquement que de dire qu'on va vous offrir un espace où il va y avoir un tiers qui va venir faire le lien avec une psychologue, en fait, c'est une richesse pour eux. Et ils ne se questionnent pas par rapport au fait de se dire qu'il va y avoir deux personnes, trois personnes. En consultation transculturelle, on peut travailler avec beaucoup plus de personnes autour, en fait. Comme vous le dites, oui, vous, ça vous aurait dérangé, mais ça, c'est aussi vos codes occidentaux qui font que vous, dans votre représentation, vous n'avez pas l'habitude de vivre ça. Et donc, vous, c'est quelque chose qui vous mettrait peut-être mal à l'aise. Mais imaginez des Africains qui viennent ici, ils pensent que nous, on est trop individualistes. Ils pensent que nous, au contraire, on est vraiment dans un... que s'il n'y a pas de monde autour, c'est fade. On n'est pas entouré, vous voyez. Et quand on met du monde au contraire autour d'eux, en fait, eux, c'est comme si on les porte, ça les sécurise et ils se sentent plus en confiance. Donc, comme vous le dites, on n'a pas la même lecture. Et moi, ce que je dis, en tout cas, en consultation, pour aussi répondre peut-être à une partie de cette différence culturelle, c'est qu'en psychothérapie ou dans une consultation transculturelle, on ne se positionne pas en tant qu'expert. Moi, je leur dis, c'est vous l'expert de votre situation, de votre culture, de votre vécu, de vos représentations. Moi, je suis expert dans mon domaine, dans la prise en charge du trauma. Je peux vous proposer un dispositif transculturel, OK, mais on va co-construire ce travail-là ensemble pour que moi, je puisse répondre au mieux à vos besoins, à vos attentes. Et si vous avez une demande, essayez vraiment de la travailler ensemble. Vous voyez, mais si moi, je n'avais que mes représentations à moi, en effet, oui, ça aurait été compliqué de travailler cette différence culturelle. Je ne sais pas si ça répond un peu aux questions. Merci. Bonjour. Je voulais vous demander, s'il vous plaît. Oui, merci. Vous venez de Metz, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question, mais comment on fait, nous, à qui on s'adresse ? En fait, j'ai justement une association qui s'occupe d'une famille. On a un enfant qui est vraiment en difficulté psychologique, certainement post-traumatique. Et en fait, on est démunis, on ne sait pas à qui s'adresser, le CMP, à qui, à qui, en fait, voilà. Et en plus, bon là, lui, il commence à bien parler français, donc ça serait moins un problème. Et pour certains élèves autres, nos élèves ukrainiens, par exemple, qui ont aussi eu des... qui ont perdu tout en leur maison, on ne sait pas à qui s'adresser. Alors, vous avez demandé si on pouvait s'adresser au CMP, si je me suis... à qui, en fait ? A quelle personne ? Où ont trouvé la personne, le psychologue, comme vous, qui pourrait intervenir auprès de ces élèves-là quand on les a repérés et qu'ils vont très mal et on ne sait pas quoi faire ? Alors, c'est vrai que... Alors, je ne suis pas sûre, mais après, il faudrait voir s'il y a vraiment des psychologues formés à la consultation transculturelle au trauma. Mais, par exemple, je sais qu'à Metz aussi, je suis la seule, c'est pour ça que je vais vraiment bouger entre les CMP et les associations. Donc, une matinée, un CMP, une après-midi, une association. Parce que, comme vous le dites, en fait, il y a très peu de personnes qui sont formées, malheureusement, à ces problématiques-là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, même si vous ne trouvez pas de psychologue ou de psychiatre ou alors d'infirmier, de professionnel formé, en tout cas, dites-vous que pour ces personnes-là, le mieux à faire pour ces étudiants, c'est vraiment essayer d'avoir un réseau autour de vous. vous voyez, après, de trouver, par exemple, des partenaires qui pourraient accepter de proposer des choses gratuitement parce que ces personnes, aussi, sont démunies au niveau financier. Donc, il faut aussi penser à cet aspect économique qui fait que, voilà, moi, je vous encourage vivement à, même si au niveau des CMP, parce que je ne sais pas ici, c'est comment, mais en tout cas, à Metz, on a une très, très longue liste d'attente, ce qui ne facilite pas du tout les choses. Je pense que, voilà, c'est le cas. je vous vois faire oui. Et donc, vraiment, essayez de mettre le plus de monde autour, de créer un réseau des associations d'eux aussi. Par exemple, s'ils sont d'une certaine culture, leur demander est-ce qu'ils ont des connaissances, des associations qui portent leur communauté, qui est portée par la communauté, s'appuyer aussi sur ces réseaux-là. Voyez, moi, par exemple, j'avais une dame qui était à la rue qui me disait, ben, moi, je... Voilà, elle allait tous les dimanches pour aller prier à la messe, etc. Je lui ai dit, mais rapprochez-vous du pasteur, peut-être qu'eux aussi pourront vous proposer des solutions. Et je sais que lui, du coup, il lui avait dit qu'il avait une connaissance au Secours Populaire et donc ça avait débloqué des choses, etc. Voyez, vraiment, essayez de faire bouger au plus votre réseau ou le réseau de votre réseau qui fait que déjà, un, on se sent moins démuni, deux, on sait qu'on ne porte pas toute la responsabilité, ce qui nous rassure aussi psychiquement, psychologiquement, de se dire, on peut se décentrer aussi un peu de tout ça, sinon on est... Sinon, ça va être trop compliqué, on va être trop pris dedans. Mais voilà, essayez vraiment de créer un réseau autour. Je ne sais pas si ça répond. Bonjour et merci pour tout l'exposé. Juste une chose, le fait de passer par l'écrit des élèves qui racontent leur vie vécue migratoire, est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant, enfin, d'important pour eux, justement, pour leur bien-être ? Passer par l'écrit. Tout va dépendre de la disponibilité psychique. Je m'explique. Disponibilité psychique de l'enfant, c'est-à-dire, est-ce que l'enfant est prêt à en parler ou pas ? Est-ce que s'il en parle, il va supporter, finalement, de retracer son vécu migratoire et de dire, j'ai vécu tout ça, ça peut aussi le déstabiliser ou alors déconstruire des choses peut-être qu'il a construites déjà en arrivant ici. je sais qu'il y a des jeunes qui ne supportent même pas en parler, qui veulent faire comme si ça n'a jamais existé ou alors des jeunes, comme le disait par exemple tout à l'heure madame, qui ont vraiment le besoin de s'exprimer et donc c'est tellement important pour eux qu'ils ont envie de le déposer quelque part dès lors qu'ils se sentent suffisamment en confiance en fait avec la personne. Donc là, ce serait peut-être de leur dire que vous, vous vous intéressez vraiment à ça, d'expliquer vraiment que vous avez un intérêt et que l'objectif ce n'est pas de juger, c'est vraiment dans la bienveillance, etc. Et qu'ils seraient d'accord en fait de le faire, que ça peut être complètement anonyme s'ils vont se sentir plus à l'aise, vous voyez. Et s'ils ont envie de le partager de vive voix, ça peut être écrit et verbalisé, etc. Mais tout en faisant vraiment attention à ce, ok, qu'est-ce que je peux déclencher par la suite à travers ce récit-là. Vous voyez, parfois on peut faire entre guillemets, avoir l'impression de faire quelque chose de correct, de bien, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce que ça pourrait venir émerger, en tout cas chez la personne. Moi, je sais que je suis formée à ça. Donc je déclenche ça en thérapie pour essayer vraiment de travailler ça en EMDR parce que je vais déstabiliser cette information traumatique à travers ma pratique. mais vous, ça vous arrive en classe, devant les autres, qu'est-ce que ça peut aussi déclencher chez les autres ? Vous voyez, s'il y a un débordement émotionnel, peut-être que ça va être très bien accueilli et l'effet du groupe aussi peut venir être thérapeutique. Là, ok, mais assurez-vous juste que le cadre soit suffisamment sécurisé. Oui, bonjour. En fait, c'est juste pour rebondir sur ce que disait le collègue parce qu'effectivement, les choses sortent en classe et moi, c'est sorti dans un cas, quand on fait le dessin libre, c'est-à-dire que les élèves dessinent et puis après, l'objectif, c'est de travailler l'écrit et je me suis retrouvée il y a quelques années avec un élève qui ne voulait rien faire sur le papier. J'ai fini par lui donner des légos et pendant trois mois, il a fait des scènes de guerre avec les légos. Et en fait, je suis moi-même en analyse parce que je pense que sinon, j'aurais été en arrêt pendant six mois. En tout cas, j'ai gardé cet espace de parole-là en le circoncisant à une heure semaine où on fait du texte libre. Et dans cet espace-là, là maintenant, j'ai le petit frère, donc c'est la même chose. Il fait des dessins avec des maisons fermées, des bonhommes qui pleurent qui ne peuvent pas rentrer dans la maison. Ça reste sur une feuille de papier. S'il veut écrire, il écrit. S'il ne veut pas écrire, il n'écrit pas. Il est vrai que dans la région, moi j'ai cherché des psychologues transculturels parce que je m'intéresse à la question depuis bien cinq ou six ans et je n'ai trouvé personne pour l'instant. Si jamais quelqu'un un jour a une adresse, ça m'intéresse. On a énormément de mal à faire suivre les jeunes. Quand on est vraiment dans des situations qui nous... J'en ai eu et je pense qu'on en a tous eu des situations qui nous débordent, on est très très impuissants quand même. Je pense que déjà le fait d'avoir vraiment mis à disposition ces une heure dans la semaine, c'est génial parce que ça leur permet aussi de se dire là on peut déposer quelque chose ou alors si c'est trop violent, par exemple, ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est peut-être de leur dire ces une heure là, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner et vous pouvez vous faire soit un dossier où vous les mettez dedans sans le montrer forcément à quelqu'un ou alors les déchirer et partir. Vous voyez, ça on l'avait fait... Moi, quand je travaillais en fait, quand j'étais en stage à l'époque à l'équipe mobile d'intervention ethno-psychiatrique à Nancy, on avait un jeune en fait de 6 ans à peu près et du coup, il avait écrit ou dessiné, je ne me souviens plus, mais on était sortis pour brûler la feuille et donc après, il l'avait bien pétiné pour dire c'est bon, c'est fini, je me débarrasse de toi mais ça aussi, vous voyez, parfois, ça peut être thérapeutiquement. Je sais qu'en séance, même pour mes patients francophones qui ont été par exemple victimes d'un viol, etc., ce que je propose quand on va passer par l'écrit, c'est de leur dire ok, maintenant, vous avez envie de faire quoi avec cet écrit une fois qu'on a vraiment travaillé les émotions, les cognitions, l'image, etc., en lien avec cette histoire traumatique, elle va me dire j'ai envie que vous la gardez vous, ok, mais qu'est-ce que j'en fais moi ? Et combien de temps vous voulez qu'on la garde par exemple ? Ou alors, elle va me dire donc on va vraiment explorer tout ça ou alors elle va dire j'ai envie de la déchirer et de dire que là, je peux le jeter dans ce bureau-là et qu'après, il va vraiment finir ailleurs et que je ne le reverrai plus jamais. Donc ça peut aussi être une issue, vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada